MSI finir en loser bracket entre TES et JDG. JDG qui s'était fait un peu casser la gueule dans la première rencontre. 3-0, on espère qu'il y aura des meilleurs drafts. On espère que Yagao prenne ses responsabilités. Je trouve qu'il est pour l'instant au niveau où je l'attendais perso. On espère qu'il va step up un petit peu et qu'on va avoir un knight ou un rookie mid lane. Je tirerai pour JDG, spécialement pour ruler. Et ce sera Lucien. First pick pour Jackie Love, Lucien Nami pour la team TES probablement. Ban Rakan pour Missing, il n'aura pas son main. Ban Kalista, Ban Twisted Fate et également Ban Senna Maokai Varus. Ok, nous aurons donc Thalia Zeri. Zeri pour ruler, très content de cette Zeri. J'espère une Zeri Lulu. Et la Thalia de Yagao. Yagao qui avait été bon que sur Thalia pour l'instant. Je trouve en tout cas que je l'avais trouvé bon que sur Thalia. Le reste était ok. C'était pas ouf. On espère qu'il rejoue le même niveau de Thalia. Lucien Nami, Azir. Super, Zeri Lulu contre Lucien Nami. Très content de ça. Très content du début de la draft des JDG. Je suis très content du début de la draft. Oh non. Oh non. Oh non, non. Ouais, chauffe pas le public frérot. Parce que là, tu vas juste me déchauffer très vite. Rumble de ban, Vaille de ban. Bon, la Vaille c'est indispensable je pense pour les TES. Si il ne bann pas Vaille, c'est First pick Vaille. Je pense que c'est un excellent ban. Il ne reste plus trop miroir de jungler. Je pense que c'était tous les jours Vaille qui allait tomber en plus. Poppy, ok. Poppy, on va sûrement du coup vouloir prendre des dashes sur le top et le jungle. Sinon, on ne bannirait pas une Poppy je pense. Pan de Xen, ça nerfe le Jax qui est du coup moins facile à prendre. Et on va prendre la Rek'Sai, assez prévisible. Ah, on hésite. On a peur de s'appuyer la sèche, on hésite entre les deux. Il reste TF d'open. Danger quand même parce que ça peut prendre un TF en face et jouer une composition triple distance avec une sèche jungle. Là, ils peuvent prendre TF sèche à gauche. Et c'est pas si friand en vrai. Parce que sur une gold card, ça peut tuer Thalia. Donc là TF sèche me semble un bon choix pour TES. Une composition un peu à la T1. Est-ce qu'ils vont jouer un TF top contre Rek'Sai ou est-ce qu'ils vont jouer un Horn ? Il va prendre son Urgot. Ok. Urgot, je pense que c'est pas le pire. Ça fait beaucoup de dégâts mais il sera pas toujours en range de... Wow. Une Rail Jungle alors qu'on a eu aucune Rail pendant 6 ans là. Wow. Et ce sera la Rail Jungle. Ah bah très content de cette Rail Jungle. Mais on a pas un combo de zinzin avec. On a Yagao en plus. On aurait préféré un Rail Organa mais ouais. NPNP. Bon, Rail Jungle, c'est cool. Très grand de voir une Rail Jungle. On en a pas vu du tout en LPL. Après là, c'est Rail Talia. C'est quand même un combo vachement fort que Rail Organa. Donc on verra si ça va être ok. Yagao doit être prudent. Pas perdre son flash pour rien. C'est... Ce serait un peu catastrophique. Enfin, ce serait même giga catastrophique. Ok. Rouleur. Et Jackie Love, les gars. Ok, le bon slow. Bon, missing. Luluzeri, je suis très content. Je voulais voir la Luluzeri de Rouleur et missing. Donc très très content de cette bot lane en tout cas. Espérons qu'Yagao fasse une bonne game. Si Yagao fait une bonne game, je pense qu'il y a clairement une game ici. Je pense que les deux compositions peuvent gagner. Ça va être très intéressant. J'aurais vraiment pensé à un TF top. Et je pense que ça aurait été jouable malheureusement. Parce que sur une goal card de TF, il y a un mec qui meurt. Il se fait goal card TF into tous les combos de tout le reste. Et il se fait one tap. Au pire du pire, on ulti-sège les ukulling. Et le mec, il meurt à 100%. Sauf à la limite, la DC qui peut jouer Cleanse. Et c'est le seul. Ok, c'est un très bon trade de la part de Rouleur et missing. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois. Nami Lucian, c'est fort. Mais en early game, ça ne gagne pas toujours. Aïe, 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 le gang qui casse les couilles. Le heal de la part de missing pour tenter de s'enfuir. Et là, c'est trop terrible. On va gratter un double flash. C'est mort. Il est mort, Rouleur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Leur LeagueM était très bien de la part de Rouleur et missing. Sauf que malheureusement, Tian est venu après 3 camps into Gang Bot. Donc sur un level 3 gang après 3 camps. 12 CS. Et ça, ça va leur coûter extrêmement cher. Aïe, 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 aïe. Là, on pleure des larmes, mais ce n'est pas des larmes de joie. Là, on pleure des larmes, mais ce n'est pas des larmes de joie du tout. On pleure fort, fort, fort. Le move de base est bien, je trouve. Le move de base est bien. Transition de level 1 contre level 2. Et là, peut-être que là, on a grid. Le dash-in ici, c'est trop greedy, là. Le dash-in ici est trop greedy. Là, quand il voit le dash-in de Jackie Love, il comprend, mais c'est trop tard. Là, le fight est déjà lose. Rouleur se fait stun. Et là, c'est finito, pipo. Il n'y a plus rien à faire. Ok, au mid, even farm. Au mid, even farm, on a réussi à trade. Au top, Urgo, ça va être assez fort contre Rek'Sai en lane. On verra plus tard. Là, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, ce kill bot lane. On a toujours 10-16 d'avance. C'est déjà ça, quoi. Mais bon, c'est une maigre consolation quand même, je trouve. Très maigre consolation. Très bon gang de Tian. Et au final, Kanavi qui a pu full clear, mais on en a un peu rien à foutre. Dragon KM Tech. Un petit peu gênant au final. Certes, c'est un bon gang de Tian, mais c'est un petit grid, je trouve, de rouleur. Si on veut appuyer aussi fort sur la bot lane. Kanavi peut songer à venir aussi. La ward, on va récupérer une larve. Donc deux larves à 1 pour les TES. Bien joué à Tian d'avoir fait ses larves, parce que c'est très fort pour faire les larves réelles. Même si c'est moins broken qu'il y a quelques patchs, puisque le spell a enlevé le shield. Mais bon, fort heureusement, c'était un petit peu trop fort. Dis-moi Inigravity, là, si le son du jeu est assez fort pour qu'on l'entende bien. Ok, la chaîne de rouleur. Jackie Love qui est dans la sauce. Jackie Love qui a son flash par contre, donc c'est compliqué de kill. Et tiens, encore une fois, qui vient appuyer cette bot side. Au bon timing malheureusement. Oh là là. Ok. Aïe. Ouais, bon cancel par Tian. Attention, attention pour rouleur. Rouleur qui peut prendre des bons d'égards. Le dash a été claqué. La bulle qui va connecter sur deux joueurs. Malheureusement, c'est dangereux. Le stun de la part de Kanavi. Le mur de la tisseuse de la part de Yagao. Ça devrait permettre de faire le kill. Et on va récupérer le kill sur rouleur. Bonne rotation de la part de Yagao qui est arrivé légèrement avant Crème. Et ça, ça fait plaisir. Il faut donner des ressources à rouleur. Si on veut gagner cette game pour des JDG, il faut mettre rouleur bien. Rouleur est le meilleur joueur de la team JDG. Donc, il faut lui donner des ressources. On n'est pas magicien dans l'OL. Quand on n'a pas les gold, on ne peut pas jouer la game. Là, on revoit le move. Content de voir en tout cas qu'Kanavi jouait une petite rail. Même si ce n'est pas une rail or rien n'as. Il y a quand même le combo rail-thalia potentiellement. Même si c'est moins facile. Sur un ulti rail, il peut trouver un Zed Yagao. Et pour le coup, Yagao, je l'avais trouvé assez bon sur sa Thalia. Par rapport aux autres piques en tout cas. Ok, bonne ward. On va péter cette ping. C'est bien par Missing. On va récupérer de l'information et on va en délay en face. Au top, il n'y aura pas d'action. Je pense qu'au top, il n'y aura jamais un jungler qui va venir. Peut-être au pire une seule fois. Yurko, c'est facile à gank. Mais tu n'as pas du tout envie de ganker le top. Tu as clairement envie d'aider le bot. Le but, c'est de faire snowball la bot lane. La ward pour Flandray qui est plutôt une bonne ward. Elle va devoir être déwardée par Tian. Et on va amorcer le dive. On va amorcer le dive. Ulti qui a été flashé. C'est ok. Il est assez content de ça quand même. Le TP de Yagao, ça, ça fait chier. Parce que là, on perd le flash de Flandray et le TP de Yagao. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, attention. L'arrêt, le décalage sur le Drake. Tian qui est déjà en route. Tian qui va faire les larves. C'est pas bon ça pour les JDG. Du coup, on ne va même pas voir le Drake en échange. C'est pas bon du tout. C'est très, très mauvais pour les JDG. Là, on va tout perdre. On perd flash, TP et larves sur l'action de Tian. Language midi, il faut que ça kill. Sur le combo. Ça va être juste. Ça va être juste, malheureusement. Ça ne suffira pas. Aïe, aïe, aïe. Ça ne suffira pas. Et ça, c'est critique. Ça, c'est critique. On n'est pas content que ça ne suffise pas, clairement. On est un peu en larmes. On rappelle, c'est le dernier slot MSI. Le premier ayant été récupéré par BLG. Donc là, il y a un enjeu énorme. Parce que le MSI, c'est devenu une très grosse compétition. Une belle compétition. Dachat de la part de Rail. Et on ne pourra pas faire beaucoup, beaucoup de choses. Ok, le petit Sicep. On va récupérer le Scuttle côté de Tian. C'est pas mal. Ah, Meiko. Allez. Oh, la miroir d'Aïsus, il est bien. C'est très, très bien joué. Ça, par contre, c'est très, très bien joué. Le grab de Yagao, c'est très bien joué aussi. Et ça va récupérer le kill. C'est un excellent move. Excellent move de la part de Missing et de la part de Yagao pour aller catcher Meiko. Meiko qui n'a pas flashé. Par contre, je suis assez étonné. Je m'attendais à avoir un flash Meiko. Parce que là, au final, il meurt. Il donne un kill à Ruleur. Et ils ne peuvent plus jouer ce drake. Je ne sais pas si... À mon avis, il aurait peut-être du flash. Bon, là, le duel de smite, ça va être difficile. Contre une Raelle pour une Cégeunie. Force à lui. Cannavie à 80-20, là. C'est vraiment... Il a très l'avantage. C'est quoi le prochain drake ? C'est un ex-tech. Ça ne peut plus être une ex-tech tool, les gars. Donc, ok. Bien, mais... Could be better, quoi. Évidemment, dans l'idée... Là, on espère une ex-tech tool pour les JDG. Même s'ils ne sont pas sûrs d'avoir les early drake. Parce qu'il y a quand même un ami Lucien en face. Mais ils ont une Raelle, quoi. Raelle, c'est tellement fort dans les duels de smite. Oh, putain, l'anguage, elle est belle. L'anguage, elle est belle de Yappard de Cannavie. Cannavie qui va trouver ici une très très belle anguage. Pourquoi on n'a pas vu de Raelle avant ? Pourquoi on a dû attendre la dernière game pour avoir des Raelle en LPL ? Je ne sais pas. En tout cas... Parce que bon, Raelle est foutue prochain patch. Elle va disparaître. Mais en général... Les joueurs s'en battent les couilles. Ils ne sont pas là pour être gentils. En tout cas, content de voir une Raelle. A part le... Bon, clairement, leur league game de Tian était masterclass. Et il a astrogap Cannavie suite au... On va dire au grid d'Innes de rouleur. Mais là, Cannavie trouve des très bons teamfights. Franchement, c'est des très très bons teamfights avec Sarelle. Un Q flash et Z sur Meco. Il n'a pas pu réagir. Il a quand même flash. Il est quand même mort. C'est un peu catastrophique pour la botlane Nami Lucien. Parce qu'ils ne vont pas être spécialement devant. Ils vont être à peu près even en termes de goal par rapport à une Zeris. Ce qui n'est pas une excellente nouvelle. Là, Nami qui vient aider Crème au niveau du mid. Il n'y aura rien à récupérer. On tente un grab. On ne va malheureusement pas le connecter. Et Yagao, maintenant, il a mis un bon mur de la tisseuse. Ok, bien joué ça. Le knock-up pour cancel. Au top, vraiment, il n'y a pas d'action. On dort de chez Ondor. Ce n'est pas leur faute. Pour le coup, ce n'est vraiment pas leur faute. Mais quand même. Ok, duel de smite entre les deux joueurs. Et c'est Raelle qui va l'avoir. Et il va essayer de trouver un bon fight. Le fight. Le D a le triple Z de la part de Yagao sur le R de la part de Raelle. C'est magnifique. Des bons dégâts là-dessus sur Crème. Est-ce que Crème peut mourir ? Il peut peut-être mourir. Non, il ne mourra pas malheureusement. Je pense qu'il n'y a pas assez de dégâts. On va flasher côté Yagao. Dommage. Très bon Z de Yagao. Oh merde. Oh merde, Yagao est mort là. Enfin, en tout cas, je ne vois pas comment il survit. Mais peut-être qu'il va pouvoir le tuer avant. Ça me paraît compliqué. Non, il est giga, giga mort. Dommage. L'engage était un peu difficile à tank. Parce qu'on a vu que Canavi s'est fait casser la gueule. Mais derrière, le R de Canavi avec le Z de Yagao a fait vraiment un gros taf. Mais pour l'instant, Ziri n'est pas encore assez big. Elle n'a pas encore énormément de dégâts à ce timing de jeu. On n'a pas envie de le laisser avoir trois items. Et du coup, ça se passe un peu mal à la fin. C'est dommage. Parce que... Bon, c'est normal en soi. En soi, c'est assez normal. On va revoir l'action. Ah non, c'est quoi ça ? Ok, c'est le début de l'action. C'est fine. Donc là, j'ai vu un... Canavi qui s'est fait cancel. Mais il a quand même eu les razes. Derrière, là, il trouve un R. Magnifique RZ. Derrière Z de Thalia sur trois personnes. Flash in de rouleur, par contre. Ça, c'était vraiment de la merde. Le flash in de rouleur, je n'ai vraiment pas aimé. Dans l'idée... Même s'il veut se prendre un R Thalia, il y avait d'autres cibles pour R Lulu. Je pense que rouleur, là, il a vraiment déconné sur le flash in. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Dommage. Mais ce n'est pas perdu. La composition des JDG est vraiment très intéressante. Si Yagao fait une bonne game, c'est vraiment... Il y a énormément de ressources pour rouleur. Bon, là, rouleur, par contre, il vient de troll. Je trouve que ce n'était pas le meilleur move. Alors que Yagao va y trouver un très bon Z. Bon, là, je dirais qu'il est mort. C'est un... Drake X-Tech, donc ce n'est pas sous l'X-Tech. Et on va prendre les paris. Bon, c'est une chance sur 4. Je dirais que c'est une Wind. C'est plus random. Il n'y a pas de... Il y a zéro. C'est vraiment plus random. Et ce sera... Sous le Montaigne. OK. Sous le Montaigne. Sous le Montaigne, c'est pas dégueulasse. Pour les TES, ça va augmenter la tantquinesse de la Frontaigne. Ça va augmenter les stuffs de la Seige. Sachant que Seige joue Aftershock. Pareil pour Canavi. Ça va augmenter son passif aussi. Donc, c'est pas nul. Seige-Venie est plutôt très contente, je pense, de ce Drake. Oh là là, la pression, elle est énorme. Missing, attention Missing. Et il va tout mettre sur Missing. Très, très bon ulti. Quel ulti de Tian. Le dash avec l'ulti de Tian qui est pile. Il attend la fin du dash dans l'axe pour que si Missing flashe vers la droite, eh bien, ça connecte quand même. Très bon ulti de Tian qui fait non seulement le kill, mais en plus qui va péter le flash de Missing. Non, c'est vraiment très bien joué. C'est vraiment très bien joué. Regardez, Tian. Il dash et il attend la fin pour dasher, pour ulti dans l'axe vers la droite. C'est brillant, en vrai, je trouve. En vrai, je trouve que c'est brillant parce qu'il va souvent flasher dedans, je pense. Comme il le fait à la fin, il menace aussi potentiellement d'autres joueurs. Non, c'est propre. Ça va être compliqué. Les prochaines phases de jeu vont être un peu plus tricky. Le bazir qui a fait le yandre first. Il est costaud, le frérot. Il a bien mangé. Il est bien nourri. Flandre est fort. Force à toi, frérot. Il faut courir. You need to run. Missing qui n'a pas de flash. On rappelle. Missing qui n'a pas de flash. On rappelle. Et malheureusement, le the killing qui fait extrêmement mal à Missing. Il prend beaucoup, beaucoup de dégâts. On a Michael Crusable côté Missing. On a envie d'arriver dans le moment dans lequel Ruler aura 3 items. On a 2 items et demi. Évidemment, Ruler aura son 3e item juste après Jacky Love. Au timing où Jacky Love aura 3 items, ils vont essayer de créer de l'action. Essayer de, par exemple, faire une danse Nashor, etc. pour forcer un fight dans lequel Lucien est très, très big avant que la Zeri puisse être totalement en full scale. Mais ce ne sera pas si simple, je pense. Je pense que les JDG peuvent vraiment gagner si Ruler joue bien et qu'on lui met un setup, un bon fight. Ça peut vraiment, vraiment le faire. Parce que si jamais ils font un seul bon fight, et que Ruler survit, il va certainement avoir 3-4 kills dans le fight. Et ça va devenir vite cringe. Quand la Zeri aura 4 items, elle va les détruire. C'est un dragon mountain. Ils vont le fight quand même ? Ok. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fight. Pourquoi pas ? Attention, l'étranglement, l'ulti de la part sur Flandray, l'engagement du Kanali qui compte de m'en rater. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Crème qui va essayer trop. Bien joué le polymorphe de la part de Lulu. Ça sauve un peu les meubles. Sauf qu'attention, il n'y a pas les dégâts. Ruler ne peut pas encore tuer cette frontlane. C'est difficile. Là, il faut peut-être essayer de fuir. Au final, ça pourrait être pire. On ne perd qu'un joueur, sauf que attention, c'est le jungler. On va vouloir back TP. Il faut essayer de cancel côté Yagao. On a l'ulti de la mur de la Tissue. C'est pas mal. On peut peut-être trouver un cache sur Rameko. Dommage. Le Z de Yagao qui ne connectera pas. C'est dommage. Attention, ils vont double TP. Aïe, 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 aïe. C'est catastrophique. Est-ce que Ruler peut trouver un kill ? Non, il ne pourra pas. Si, il va l'avoir par chat. Mais ça compte. Et là, c'est fini. Ruler est mort. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est cette phase de jeu ? En tout cas, je ne suis pas de cette équipe. Je n'aime pas du tout, du tout. Bon, attendez une amulance de la Tissueuse côté Yagao pour essayer de catcher Meiko. Ça me va. Malheureusement, son Z ne connecte pas. Quand son Z ne connecte pas, je pense qu'il faut courir. Quand l'engage de Yagao ne marche pas, il faut fuir. D'ailleurs, on se fait counter-engage en 4v5 avec WTP. C'est clairement critique. Et ça, c'est vraiment très, très, très mauvais. Tout ça pour un dragon des montagnes. C'est seulement le deuxième Drake. Ils sont très loin de la Soul. Voilà, c'est chaud. Même si c'est un dragon vraiment fort, la l'engage de Kanavi est tellement catastrophique. Il s'est fait cancel. Après, il s'est fait full buff. Il n'a rien pu faire. Heureusement, bon polymorphe de Missing parce qu'il aurait pu flasher, je pense, Crème sur ce fight. Et là, j'avoue, ne pas trop comprendre. Après, l'engage raté de Yagao, là, il faut run. Là, il fallait run, 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 run. Et ils sont restés. Et je pense que ce n'était pas la bonne idée. Yagao, tant cet engage, je pense que c'était pas mal. Parce que si Meiko se fait one shot, c'est bien. Et là, malheureusement, très flash entre Suisse X9 et Ruler. Sauf que le R2 Ruler... Heureusement, là, Yagao trouve un bon move. Bon, c'est pas un truc de ouf. Mais on prend quand même kill sur le support. Ok. Bon, c'est chaud quand même. C'est chaud sa mère. On n'est pas très heureux. Bon, Canavi doit pouvoir le tranquille tranquillou. Il n'a pas beaucoup d'armor, mais c'est déjà ça. Et là, par contre, c'est dur. Parce que là, ils viennent de prendre du retard dans la game. Donc, ça va être difficile de défendre ce Nashor. L'arrivée de la part de Flandray qui va essayer de reprendre de la vision. On le go in sur Canavi. On met l'utile sur Canavi. C'est plutôt pas mal. Le go in sur Canavi. Est-ce qu'on peut défendre ce Drake ? On peut, je pense. Enfin, ce Nashor, vraiment. On peut le reset. C'est parfait. On veut le reset. On veut le troisième item sur Ruler. Patientez, mesdames et messieurs. Patientez. Il y a trois items sur Lucian. C'est surtout pas le moment où on veut fight. C'est vraiment le moment où Lucian est le plus fort par rapport à Ruler. L'écart, maintenant, va s'amoniser à chaque item. Il nous manque un demi-item. Ruler a peut-être son oseille, mais il ne peut pas vraiment back. S'il back, il va Nash. Donc là, il essaie de back là où ils n'ont pas de vision. Ils ont rétrinked dans ce bush pour être sûr que le reset de Ruler n'est pas vu. Et c'est-à-dire, Ruler, il va acheter son item. Il a Renan Hurricaine. La tourelle de Azir pour maintenir de la pression mid. C'est pas mal. Est-ce que cette pression mid, la prio que ça va récupérer va permettre de mettre encore plus de pression sur le nâcheur ? Est-ce que ça va chauve la vague mid ? Aïe, aïe, aïe. Ok, la bonne ping de la part de Missing. Canavi qui n'est pas forcément en position de Goin. Est-ce qu'il a son flash ? Il n'a pas de flash ? C'est très, très compliqué. Il est probablement foutu le Goin de la part de Ruler. On y va. Malheureusement, Krem qui va trouver un très bon air sur Ruler et Krem qui trouve un excellent ulti Azir sur Ruler qui va se faire ulti Urgot et il ne pourra pas jouer. Il a dash-in avec sa Zeri. Malheureusement, c'est jamais facile. Zeri, il faut être assez proche et là, il s'est fait abattre. Très bon focus de la part des TES. Très bon focus de Krem into focus de Swiss X9. Si Ruler ne meurt pas, il peut les défoncer mais s'il se fait one-shot, c'est plus compliqué. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de gros contrôle de full en face dans son équipe pour lui permettre de jouer et très bonne ulti de Azir. Pas de flash sur Ruler a priori. Donc là, on voit le move. Dash-in de Ruler et Ruler sans flash. Un carré AD sans flash contre un Azir. Il va tout le temps, tout le temps se faire go in. Je ne sais pas s'il avait son flash pour ce fight mais je crois que non. Parce qu'il aurait aimé flasher dans le raid. Très bon air en tout cas de Krem même s'ici, il n'y a pas de flash. Ce n'est pas trop dur. C'est la giga merde mais ce n'est pas 100% fini. Ouais, Ruler n'avait pas de flash. Vous voyez que son flash va se reset. Sans flash ce genre de... Enfin, no flash contre un Azir c'est très compliqué. C'est encore possible je pense. C'est encore possible. Le Ruler aussi est bien étémisé. Il a fait énormément d'armure parce qu'il ne craint pas trop les dégâts de Yagao. Yagao, c'est la seule source de dégâts magiques. Autant vous dire qu'il ne va pas prendre de dégâts magiques. Yagao qui va essayer de défendre mid. Ruler qui prend des bons dégâts. Le Zoculing. La game semble un peu perdue je pense. La game semble un peu loose mais on va voir peut-être un Maybe a Miracle. Parce que je pense que là c'est très dur pour eux de tuer la frontlane KS, Cjuani et Urgot. Ils vont très 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 difficilement mourir. La toile mid qui tombe. Ok. Ok, l'ultimate sur Kanavi. Kanavi qui va se faire grab. On va essayer de tout lui mettre. Est-ce qu'on a un Z de Yagao ? Je n'ai pas vu. En tout cas, il n'y en a pas eu. Et la bulle de Nami. Là, c'est qu'une question de seconde. Ils ne peuvent pas défendre je pense. Ça va être très 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 compliqué à moins d'un miracle. Mais je ne vois pas comment le miracle peut arriver personnellement à part un grab de Yagao sur deux carry. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Jump in. Le bump. Le bump qui est pas mal. L'anguage de Flandry est plutôt bon en vrai. Malheureusement, rouleur n'a plus de vie et on va focus les bâtiments. On ne pourra pas les tuer à temps. Et c'est 1-0 pour l'équipe des TES contre l'équipe des JDG. Intéressant. Game chaude. C'était tendu. 1-0 pour les TES. Allez, game de 1-0 pour les TES contre les JDG. J'espère qu'il n'y aura pas un pic Rek'Sai côté Flandry. J'aimerais bien voir autre chose. On dort un petit peu. Flandry qui doit prendre ses responsabilités. C'est cool de jouer Rek'Sai. 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 Encore Rek'Sai. Sauf qu'au final, si à toutes les games il se fait gap, on n'est quand même pas content. Ce n'est pas forcément le cas. Mais j'aimerais bien qu'il joue autre chose. Il a carré une game avec Rek'Sai. Mais attention parce que là, la réponse de 369 de jouer Urgo est vraiment pas mal parce que je pense qu'en double frontlane ou redouble frontlane Urgo c'est vraiment super fort. Parce que Urgo ça a des gros gros dégâts de base un peu à la manière d'Anaju donc le passif qui fait extrêmement mal en PV maximum. Je me disais qu'ils allaient peut-être pouvoir essayer de le kite back et tout mais c'est très utopique. Ruler qui a fait un flash in un peu bizarre tout à l'heure mais on a regardé du coup c'était un flash in pour essayer de tuer Jacky Love et il a tué Jacky Love mais il en est mort. Je ne sais pas si c'est vraiment ok. Je pense que ce n'est pas ouf carry adverse mais bon évidemment c'est très utopique. Apparemment le game 1 le TF était ban et je ne l'avais pas vu parce que je m'attendais à un pick TF justement sur 6x9 mais je ne sais pas s'il joue beaucoup TF on n'a pas encore vu il me semble sur TF donc ça va être un peu l'occasion de découvrir ça. En tout cas j'étais content de voir une Red Jungle après je pense que la Red Jungle contre un Urgot en double frontlane qu'on resèche c'est peut-être pas la meilleure idée. Je pense qu'il faut changer ce pick red side top. Bon Missing qui n'aura jamais malheureusement son raca on a ban Yva et côté des JDG c'est pas mal parce que s'ils ne veulent pas la first pick il vaut mieux la ban parce que là-bas il va first pick Thalia je pense. Bon TF de ban à droite je pense que c'est un bon ban Rakan de ban c'est un très bon ban quel va être le last ban ? Est-ce que ça ban Thalia ? Est-ce que ça pick Thalia ? Est-ce que ça pick ADC ? Kalista ou Thalia je dirais qu'ils vont first pick Yagao a besoin de cette Thalia on a vu que c'était un peu le perso qui jouait le mieux oh là là non oh là là non oh là là non bon le pick Azir pour le Deney à Crème Azir c'est extrêmement fort pour tuer les ADCari mais est-ce que Yagao est ce guy quoi ? Est-ce que Yagao est ce guy ? Pour moi Yagao n'est pas du tout dans les 5 meilleurs Azir du monde c'est mon avis en tout cas des 10 games où je l'ai vu jouer Azir j'ai pas été convaincu encore j'attendais d'être convaincu peut-être que ça va finir par arriver mais pour l'instant en tout cas j'ai vu beaucoup d'Azir les gars sur ces 13 années de commentaires et Yagao n'est pas dans le haut de ma liste quoi en vrai c'est pas non plus si difficile à jouer Azir c'est difficile mais bon c'est pas trop dur de punir un ADCari sans flash quoi un Calisset sans flash c'est très facile de la partition impériale ok on va jouer une composition A-O-E-C-C Renata Varus Azir peut-être Corki de Crème du coup Corki qui est très souvent pique contre Azir le package qui évite aussi la partition impériale oh putain de sa mère oh putain de sa mère on a oh putain on a Missing qui va jouer Nico waouh alors ça j'y crois pas trop non jure un way support non jure ouais j'y croyais pas trop je vais pas vous mentir bon Léona je trouve sa puce amère par contre Renata je pense c'est très fort Renata sur un engage Nico ce sera un Xine ça menace la Renata on veut essayer de faire ban la Renata côté JDG est-ce que JDG vont ban Renata et on va avoir un ban Renata ban de Jax bon très bon ban si il pique Xine t'as vraiment pas envie de jouer Xine dans Jax c'est très compliqué même si on a vu quelques joueurs y arriver c'est bon c'est c'est pas courant quoi disons que c'est faut aimer se mettre de la difficulté alors Kalista Kalista il reste pas 3 milliards de combos avec Kalista on joue très souvent des persos early game donc des Kami par exemple des Rumble par exemple des Alistar pour des combos Bump donc un de ceux-là Kami est peut-être un des persos qui fait le plus chier est-ce que ce serait Kami est-ce que ce serait Rumble ah ce sera Rumble avec Kami Rumble très très fort en plus je connais pas trop l'affection de Meiko pour ce joueur de persos mais Rumble me semble un pas mauvais ban en plus ça banne un petit peu au top aussi et là Flandry qui va nous piquer encore Xai on va dormir il reste 16 en jungle il reste plus 3 milliards de jungler non plus Maokai il reste non Maokai il est ban pardon bon Léona j'aime pas moi j'aime pas Léona vous le savez c'est un perso que je trouve beaucoup moins fort que d'autres champions oh la 15ème Rek'Sai au top on dort on fait une bonne game Flandry je t'en supplie frère parce que là c'est encore un Urgot au top je pense je pense que c'est encore un Urgot oh la 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 oh putain bon Nocturne pour préparer les flanks de Niko en gros paranoïa de Nocturne pour que Niko puisse trouver des flanks donc c'est un pic utilitaire pour Missing et finalement on change on part sur non pas Kha'Zix frère oh non mon coeur a failli s'arrêter là Kha'Zix je trouve sa puce amère vraiment j'aime bien Kha'Zix je le joue et tout les gars mais oh la la Lissine oh la la ça va être dur oh la game elle va être chaude la game va pas être facile et là ça va être un Urgot bah ouais frère il n'y a aucun monde où il pique pas leur goal bah ouais frère il leur faut une frontlane et bah ça va pas être facile je suis étonné de voir une Léona et pas un Alistar j'aurais pensé au combo beaucoup plus Kalistar que Kalistar Léona Kalistar qui n'est pas en plus sinu dans cette game parce qu'en plus Alistar il peut headbutt le Azir quand il fait sa virgule je m'attendais pas à voir Léona je vais pas vous mentir je pensais que c'était beaucoup plus Alistar que Léona si il voulait prendre un engage Léona qui est beaucoup jouée en LPL enfin plus trop maintenant je pense mais il y avait quand même des mecs qui la prenaient souvent genre Crisp est-ce qu'il jouera une Cleanse dans cette game le frérot Varus parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à Cleanse à part Léona donc c'est assez difficile de jouer une Cleanse dans cette game parce qu'il n'y a que Léona à Cleanse quasiment modulo quelques quelques micro spells des slows des machins comme ça bon Yagao qui a piqué son Azir first pick Azir espérons qu'il le rentabilise bon l'arexite top j'espère qu'on va faire une très bonne game le frère game de mesdames et messieurs top e-sport contre JDG la game de JDG ils ont intérêt à gagner leur lead game sinon c'est vraiment la tourmente alors évidemment en face il n'y a pas non plus un late game de fou avec une Kalista sauf que là il va falloir quand même bien jouer parce que Ruler dans cette game enfin il y a peu de chances que Ruler ne se fasse pas éteindre quand même en teamfight il va prendre tellement tellement de trucs dans la gueule les roquettes de Korki le package de Korki le dash de Tian le flash-in de 369 Ruler va se faire casser la gueule donc il faut que Yagao porte la game mais voilà moi je ne suis pas le plus grand bolivor de Yagao on verra bien désolé de le diffamer mais c'est juste que je ne suis pas convaincu que va solo win la game bon Kanavi qui a lissine Kanavi qui peut faire des trucs en early game il a un de ses mains et donc il va essayer de mettre du rythme en early game heureusement on n'a pas eu Kha'Zix ça aurait été Kha'Zix vraiment je me taillais les veines j'aurais été dévasté en tout cas j'aurais été dévasté façon de parler évidemment jamais jamais ne faites pas ça Flandry qui va jouer une Rek'Sai tiens 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 on n'y croyait plus frérot il a pris Rek'Sai toutes les games bon je ne suis pas très content j'aurais bien aimé voir ouais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Rek'Sai ce n'est pas nul mais vu qu'en plus il affectionne Urgo et S69 est un joueur de tank et Urgo c'est un tank anti-tank Nico Varus c'est très fort en early game après Kalista Léona c'est pas nul en early game non plus on a deux strong bot lane dans les deux côtés la transition level de foie à respecter au top on va encore dormir il ne va rien se passer si la caméra peut ne pas aller top lane de la game ça nous arrange ok oh là très très bon go in level 1 ça va gratter un flash de rouleur c'est catastrophique c'est vraiment catastrophique on perd le flash côté rouleur qu'est-ce que quels font les jungles donc on a un trois camps on va voir si Lissine va faire un trois camps in to bot ou trois camps in to full clear oh il fait un trois camps in to back ok et pendant ce temps là Zine fait un full clear top to bot ok trois camps in to back ok ça marche et il y a Killove qui met de la pression à Missing attention Missing Missing frérot fais pas le con il a plus de point de vue qu'on pourrait le croire parce qu'en réalité il a cloné rouleur l'agression de Tian Tian qui vient essayer d'invade il va essayer de de voir s'il y a des ressources à prendre il n'y aura pas forcément de dive bot lane je pense on freeze attention on peut se faire crash vague là attention on peut dépecher on a encore des des items support de up et là on va essayer d'amorcer le dive le dive arrive prise d'aggro probablement par Meco rouleur qui n'a pas de flash il va falloir tanker rouleur il faut mettre une cage Missing tu dois mettre une belle cage pour temporiser suite à la prise d'aggro il faut qu'il cage après la prise d'aggro c'est maintenant la cage la double cage elle est là non simple cage malheureusement flash out de Meco aïe 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 c'est une catastrophe il est mort en plus Missing je pense ok il mourra il mourra peut-être pas là il mourra peut-être pas ils vont essayer de le dive pour ça lui il est en minion ok dommage dommage Missing qui n'a pas réussi à trouver la double cage parce que la cage si elle est double elle est plus longue pour la deuxième cible donc elle aurait cessé Meco plus fort et bon c'est lui qui aurait le kill sur Meco mais c'est en réalité déjà ça Varus qui va revenir qui a eu le first blood c'est Exyn qui a un avis sur le gank mid il n'y aura pas de kill à faire et celui-ci Exyn on peut flandrer on dort la caméra vous pouvez rester ailleurs ça nous va franchement ça nous va très très bien parce que là en fait comme un peu comme la game précédente il n'y aura pas beaucoup de dégâts magiques donc Yurgo va s'étémiser largement en résistance physique parce que son liner en face c'est physique le jungle c'est physique le carry en face c'est physique et les seuls dégâts magiques qu'il a bon c'est un peu de dégâts de Varus il ne peut pas focus sur 6x9 il doit focus sur ses autres et Missing pareil Missing avec son support Nico il aura très peu de damage le but c'est d'aller d'engager sur un CC notamment autour de Krem le but c'est d'aller router Krem pour que Krem se fasse abattre Dragon qui va être engagé pendant ce temps on va faire les larves c'est ouais c'est c'est pas évident la game va beaucoup beaucoup dépendre de Yagao Yagao tuer ce guy first pick first pick Azir pour le coup je préfère un Azir qu'un Corki je trouve que c'est beaucoup plus facile de carrer avec un Razer qu'un Corki Corki c'est c'est très bah les packages et voilà quoi ça fait des dégâts ça met du poke de ouf ça fait beaucoup de dégâts à la fin de la game mais ça fait pas tant les moves qui solo win que ça à part le package alors qu'un dash flash R de Yagao sur Corki et sur Kalista qui n'ont pas de flash c'est souvent quasi game s'il y a un peu de dégâts tout ça ouais je suis pas je suis pas un grand fan des deux compos mais it's ok juste le pick sur go fait vraiment chier parce que Reksa ça va être comme la game d'avant ils auront 140 CS à 140 CS au top et en teamfight il va canarder le frère il va canarder Kanavi qui va devoir trouver des jolis kicks notamment sur Crème ou sur Kalista bon bonne nouvelle il y a une Léona je pense pas que Léona peut faire de la magie de Zinzin non il fait une kill il fait une kill Urgot en quand il finit l'item il récupère des gold et il finit légèrement positif on va essayer de ganquer la botlane côté de Kanavi mais ce n'est pas si facile il faut essayer de bait Léona alors Léona il faut bien comprendre que quand tu go win avec Léona tu ne peux pas go out mais bon avec Kalista il peut ok Tian qui vient on n'a pas l'information côté Kanavi il n'a pas l'info Sagi on a l'info on va péter cette pink insupportable ce son je trouve les mains Nico devraient en avoir à le cul je trouve on trouve une cache sur Meiko c'est déjà pas mal Skullet qui va être récupéré gratos dragon quoi dragon X-Tech donc c'est pas sous le X-Tech ok c'est peut-être une soul moyenne ce qui est plutôt cool décalage de Yagao mais il n'y aura rien à faire vraiment il monte la top lane pour montrer la top lane ça me fume bon regardez au top toujours rien ici Astar commande au top toujours rien je répète au top toujours rien merci de tout qu'une valeur peu importe qui tu qui ça va rien changer au matchup ça va gratter 10-16 d'avance on s'en fout ça va rien changer à la game et les larves vont être récupérées par TES on peut au maximum en avoir qu'une seule de plus pour les JDG ça changera rien à la game 3-9 partout va falloir faire des trucs là oh pas mal ça oh pas mal ça l'agression de la part de crème sur Missing c'est très bien joué parce que ça peut gratter un flash sur Missing c'est très 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 bien joué on perd le package à un timing en plus où effectivement on aurait peut-être besoin pour un Drake mais du coup on a no flash sur Nico no flash Nico c'est un peu un demi-champion c'est un peu comme une Annie quoi est-ce qu'on va vouloir engager ce Drake on a plus trop de swipes on a qu'un seul swipe sur Xine les smiles bleus qui sont bientôt finis de chaque côté il reste 13 et 12 stacks merci pour le sub Zarkoui oula l'agression le dash in là sur Kanavi Kanavi qui va devoir kicker c'est pas terminé l'agression elle est compliquée crème qui prend des bons dégâts ok là j'ai parti sur impérial la chaîne de corruption elle est jolie on va retrouver un flash attack là sur Tian l'util de la part de Flandry mais on a pas de dégâts on a pas de dégâts ça va on récupère ce Drake par contre ça nous coûte un TP top lane on avait pas de TP côté 6ix9 donc c'était un 4v5 donc ils allaient l'abandonner quoi qu'il arrive on perd un TP on gagne un flash de Tian et on va récupérer ce texte avec Drake c'est déjà pas mal et au top on va faire des plates au maximum c'est marrant qu'il cancel pas son Z souvent les Urgot font Z, cancel, auto Z, cancel, auto ça a dû changer enfin je veux dire ça doit être even bon 1-0 pour les TES et la top lane qui se fait with scale espérons que Flandry alors là quand il décale là il perd 10 CS donc là les 10 CS qu'il a en retard c'est le décalage il avait un TP advantage on met tout sur Flandry même pas sûr qu'il en meurt il a encore son flash il va juste flash E ouais décalage du Kalista vers le mid et on a la Nashor Tooth côté Azir et Crème qui va repartir au top tranquillement Muramana Incoming il a fait X-Drinker assez étonné qu'il ait fait X-Drinker dans cette game il y a des dégâts magiques mais ok ça retarde en tout cas son malignance ok il s'imaginait plus en danger que je ne le pensais il y a quand même des dégâts magiques sur les les orbes de Varus et tout mais j'aurais pensé qu'il allait rusher malignance pour avoir un peu plus d'impact en mid game ce qu'il n'a pas fait ok ça roule 369 qui va pêcher la botlane on va aller gratter cette tourelle on veut essayer de fumer cette tourelle très vite on rappelle on est sur la la finale les gars de la LPL le dernier le dernier round de la LPL tout simplement puisqu'après c'est fini oh bien joué la lutte si c'est beau et si c'est big Kalavi qui devrait pouvoir trouver le kill il n'y a aucune chance que Crème survive et il va mourir et c'est un excellent kill bien joué à Yagao d'avoir pris cette opportunité on va récupérer non seulement le kill mais en plus le flash et ça c'est une bonne nouvelle on est très content d'avoir Azir et qu'ils aient Corki par contre et on y va et une tourelle T2 qui va être menacée je pense pas qu'elle tombe par contre on pourra pas la tuer mais c'est déjà ça on va gratter quelques petits PV un partout l'agression rouleur qui se fait R on va gratter un flash rouleur bien joué à 369 qui a dash in et qui a bluffé le fait qu'il pouvait flasher une rouleur donc 369 qui est R rouleur pour le ralentir et le E qui est là pour lui faire croire qu'il va lui faire un E flasher parce que du coup si jamais il bluffe pas et bien un rouleur en meurt s'il flash pas donc il est obligé de flash un peu sinon c'est très risqué et dragon 2015 c'est un dragon des vents un winddrake dragon assez enfin soul assez moyenne donc c'est cool elle devrait pas pouvoir impacter trop la game on a pas beaucoup de power spike des deux côtés on a les mêmes stuff côté des adcari et la 44 secondes il va falloir reprendre de la position au niveau de ce drake on a les TP de tous les top laners au mid on a pas la TP de crème donc crème va devoir rotate sur la map donc la flandrée continue à mettre de la pression parce que crème sans TP c'est un corps qui s'en package déjà il va devoir back tout de suite s'il veut jouer son package il va back après cette vague et la flandrée veut gracher cette vague pour faire perdre du farm topside il a bien raison est-ce que flandrée peut trouver un cancel là ? est-ce que flandrée peut trouver un cancel ? il le trouvera pas dommage s'il trouvait ce petit cancel là ça aurait été big ça aurait délai le package ça aurait été très très bien en vrai pour l'équipe des JDG après fallait avoir le feeling qu'il était dans le bush et donc là on va pas contester ce Drake on va aller pusher top on va le laisser jouer son son package et on va aller prendre cette T2 top sauf qu'au final la T2 était déjà midlife je sais pas si c'est vraiment une vraie victoire c'est quand même une demi-victoire on respecte le timing package mais on a pas grand chose en échange quoi on a une vieille T2 T2 qui était déjà midlife voire même 40% je suis pas très fan de ce qui vient de se passer ça coûte un TP Yagao on est pas spécialement très heureux de tout ça ok c'est pas pensé de chat mais je trouve pas que c'était un bouffe de fou ok Yagao Yagao est sur l'arrivée de Canavi le bump on va essayer de le passer il y a potentiellement un kick sur Swiss69 mais c'est même pas 100% ah oui bien joué la tour la tour c'est très bien on va le kicker dans la tour du coup et là il n'y a plus aucune solution pour Swiss69 sans la tour je suis même pas sûr qu'il en meurt l'arrivée de tout de tout le monde est-ce qu'on peut survivre on a le TP de Flandry qui est toujours up bon c'est ok c'est ok on prend un kill sur Swiss69 et on prend son flash ça c'est quand même une bonne value parce que le flash de l'arrivée est très très fort pour menacer les carry backlane ce qui va E-flash grab et ça proc des passives de partout c'est très 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 douloureux mais bon c'est toujours pas game il y a 2-1 la LPL qui on va dire qui joue de moins en moins on va dire en mode yolo la tour qui va mourir avant le TP je pense TP plutôt dégueulasse de Swiss69 on peut quand même se le dire il rigole et clairement c'est un TP bien 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 on a pu TP pendant quelques minutes quand même côté Swiss69 donc cette TP coûte cher très bonne tour de la part de Yagao pour le coup flash kick tranquillou que Yaga que Lissing prenne le kill ça me dérange un peu par contre rouleur qui est mort rouleur qui est mort rouleur qui est mort Missing qui va engager mais ça ne suffira pas attention les dégâts il faut fuir côté Missing et là c'est dangereux il faut respecter il faut essayer d'engager il n'y aura rien à faire oh les belles le kick sous le tour de la part de Canavi sur le R la part de Yagao magnifique le move de Yagao est sublime le move de Yagao est sublime on va ramener les deux joueurs d'ailleurs on va permettre Canavi de kick sous la T2 mid lane incroyable très 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 bon move de Yagao pour le coup et bonne réactivité ces Canavi je trouve qu'ils ont bien réagi pareil flash in de Flandry et kick intérieur sur Canavi c'est big en vrai c'est big on va revoir le début de l'action comment comment rouleur oula ah ouais c'est comme ça flash in de E ah même pas ok juste R cleanse et il a pas de flash il ne peut rien faire rouleur erreur là dessus de rouleur on va reculer et là on va voir un excellent move de Yagao qui a un soldat le dash in R flash in de Flandry pour double bump kick under tower kill sur Tian non c'est vraiment big excellent move de Yagao excellent move de Yagao et très bon follow up de Canavi et de Flandry le flash Z Flandry qui fait le taf aussi pour empêcher les gens de fuir c'est l'avantage des Azir par rapport à des Corki c'est que c'est beaucoup plus plus maker moi j'avoue je suis pas totalement fan de Corki c'est un pick fine mais je trouve que ça peut pas il n'y a pas ce clutch factor il y a le package quoi mais je trouve que ça suffit pas par rapport à à des persos que je trouve plus plus maker comme Azir voilà on va le pousser mais Corki va être en la merde il y a Guilty Kalista il va se sortir oh Canavi qui veut être ouais bien joué Canavi qui voulait menacer Meiko mais très compliqué pas de flash en Canavi il flash sur qui là no flash Yagao no flash Flandry mais c'est normal on a le flash quasiment de toute la composition des TES bientôt sauf le jungle et le support le support c'est un peu moins grave wow flash R frérot c'était l'issue ou quoi l'agression R de la part de Tien on va essayer de s'enfuir est-ce qu'on peut re-engager je pense pas la chaîne de corruption la chaîne de Flandry qui va pas connecter on a pas de flash malheureusement côté Flandry on va prendre la tourelle mid on va essayer de gratter de la pression middle la pression middle la tourelle mid qui devrait pouvoir quasiment tomber la T2 va être très très dure à défendre pour l'équipe des TES je pense qu'elle est peut-être déjà morte est-ce qu'on peut aller la finir est-ce qu'on peut la finir ou est-ce qu'on doit la laisser avec 2 HP et on va pouvoir la terminer magnifique c'est une excellente tourelle excellent passif de Azir aussi de Yagao sur la tourelle middle et ça c'est très 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 bien joué on vient de reprendre un peu plus de lead Yagao qui fait ce qu'il doit faire il me fait plaisir en tout cas il me fait vraiment plaisir parce que Azir ça doit être très playmaker bon des fois les mecs ils exploitent vraiment pas le perso après c'est très très dur les mecs en va se sentir super fort je dis pas qu'ils sont nuls loin de là mais il y a quand même un gros écart entre les Azir des fois et on va plus sur les sides tranquillou dragon des vents qui est up et malheureusement le package qui est up on a le TP également de côté Corki il a tout le Corki là il a tout il a malignance aussi donc là il a un vrai power spike il a malignance il a Mouramana attention Corki est très 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 fort sur ce fight il faut le buter il faut qu'il crève il faut réussir à le tuer le go-in de la part de Flandry sur Krem Krem qui est forcé au dash out Krem qui a dash out avec son package c'est une catastrophe oh là le dash c'est contre le mur il a raté son eau aussi flash out oh c'est magnifique très bon go-in de Flandry qui a menacé Corki je m'attends est-ce que Corki package un peu cross ou quoi il a package out c'est merveilleux c'est merveilleux c'est quasiment un nash là on va après sur le nash or ça va être très très difficile à défendre ils ont zéro vision topside Corki et Tien qui essaie de reprendre de la vision mais attention c'est pas gratuit le raid qui va tomber dans les mains de JDG je pense on va reprendre de l'espace c'est pas mal oh là là oh là là ok on perd le smite côté de Canavi on a un smite dans pas mal de secondes quand même Tien qui prend des bons dégâts est-ce qu'on peut mettre la prison sur Tien attention bon la bonne nouvelle c'est que la Léona ne va plus servir à grand chose enfin ça veut pas dire qu'elle va être inutile mais je pense que c'est vraiment t'es content d'affronter Léona maintenant là là on revoit le fight et Crème qui a package out il y a 2000% c'est c'est une aubaine très bonne ulti de rouleur sur Meco Meco avec Salona il peut rien faire le dash de 369 dans le mur il a cassé le mur frérot c'était un mur porteur je crois le mur était définitivement porteur apparemment il a mis un énorme coup de point de dent frérot bon les JDG ont les armes pour gagner la game mais c'est clairement pas fini c'est clairement clairement pas fini faire attention toujours pareil on a un Azir ils ont un Corki donc on a plus de potentiel de plays je suis pour JDG même si TES mérite de ouf TES en même favori ok duel de smash entre les deux joueurs c'est très très tendu l'engagement de la part des Missing elle est magnifique elle est magnifique non malheureusement il n'y aura pas de cache sur Crème c'est dommage il manquait cette petite cache le flash kick il flash kick le suspect il va pas connecter malheureusement et je pense qu'il est mort Canavi là-dessus Canavi qui va tomber c'est pas bon c'est pas bon le go-in de Flandry oh le boop non flash out de Crème magnifique le flash out de Crème il est sublimissime pendant ce temps la Meco qui va tomber mais à quel prix Flandry qui va tomber également c'est un peu une catastrophe oulala attention c'est un peu une catastrophe on a pas de flash Jacky Love il peut pas y aller on va simplement se désengager ah c'est un peu une catastrophe c'est un peu une catastrophe dommage l'engagement de Missing et bon mais il n'y a pas la cache sur Crème cache qui aurait permis en plus après à Canavi de trouver un très bon kick donc ça s'est mal passé ça s'est mal passé après on a eu un flash kick de la part de Canavi mais pas incroyable non plus malheureusement il est tellement dans la merde Airt pour essayer de désengager l'arrivée de Crème il fait des dégâts sur G6 oh ok Crème est en danger Crème est en danger Crème va mourir ohlala le dogo in de Crème il est criminel Canavi Yagao qu'est-ce qu'il fait Yagao parce que même s'il avait son Zonia ah bah il l'avait même plus en plus parce que là je veux dire même s'il a oublié de Zonia ou il a pas eu le temps de Zonia c'est quand même gaze parce que je pense il n'y a aucun monde ça se passe bien what the fuck c'est quoi cette virgule frère ça paraissait compliqué quoi peut-être qu'il avait pas le choix je sais pas bon le go in de Crème dans l'agro du Nashor bon le vie aussi donc là on voit le move dommage parce que Missing trouve un bon move mais il manque la cage quoi comment ça se fait qu'il n'y a pas la cage oh mais la cage frère il a mis une cage à 800 ping ou c'est comment genre oh non oh c'est catastrophique parce que s'il trouve une cage Canavi doit pas faire ce kick un peu bizarre là Canavi essayait de trouver un mangage un peu flopesque mais vrai à sa décharge c'était pas facile et là la cage de Missing là non franchement il y a un délai de Zanzin où il joue sur une ADSL ah non c'est terrible parce que là s'il trouve la cage sur les deux joueurs la cage sur Crème donc là on voit le go-in de Korki go-in de Korki il est vraiment Bolzi parce que là franchement je pense qu'il meurt quasiment tout le temps et là le go-in de Yaga aussi wow Bolzi aussi on va dire je pense qu'il a voulu très chill et sauver son ADK peut-être bon on a un excellent Nash avec Azir on a Azir Varus un très très bon Nash enfin un très très bon finisher aussi on va forcer le backup de la TES faut qu'il vienne vite parce que ça va très très vite avec un Varus ça va très très vite duel de smite et c'est remporté par Canavi c'est magnifique le glangage de la barre de SwissX9 qui fait un excellent engage sur Ruler il va solo Bolo Ruler il fait la chine pour émettre le fire sur tout le monde c'est une catastrophe d'acheter la barre de Canavi mais ça ne suffira pas pendant ce temps-là on va se faire un peu boxer Flandry non le go-in de Canavi c'est très risqué il régène un petit peu il va prendre un kill c'est déjà miraculeux it's a miracle non heureusement heureusement Flandry trouve un kill et c'est un 5 pour 2 c'est catastrophique mais au moins on a le Nashor ça pourrait être pire si là il se faisait voler le Nash par Tian Varus Varus contre un Urgot c'est compliqué il peut pas faire grand chose t'as pas envie d'être le Varus quand il est au corps à corps sur ton boule c'est chaud très marrant en plus il faut le dire il faut le rappeler mais SwissX9 le top laner en face c'est le top laner de JDG de base donc oh l'engage sur Missing elle est belle l'engage de Léona est pas mal bon à part le R qui est un peu dégueulasse mais à part le R qui est un peu dégueulasse très 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 bon l'engage de Léona qui vient crucifier Nico sur l'ulti Kalista et là heureusement pour les JDG ça se goûte pas si mal parce que Kadavir régène et il arrive à tuer Tian juste avant de mourir et pareil Flandry arrive à tuer Krem juste avant de mourir parce que si là les deux meurent juste avant de kill c'est pire donc ouais c'est compliqué Nico qui s'est fait vraiment déchirer Missing qui s'est fait cesser par l'ulti Kalista into stun Léona Meco qui est pas très accurate sur ses ultis par contre je trouve mes ultis quand même un petit peu un petit peu sus excellent flank de SwissX9 excellent go-in de la botlane aussi des TES avec l'ulti Kalista la game en tout cas elle est diversisante là c'est clair et net il y a de l'action c'était assez lent au début mais là il se passe beaucoup de choses attention au Kanavi attention au Kanavi mon frère Léona qui a été bien rentabilisé sur ses actions en tout cas elle a réussi à catch Missing Missing doit surtout pas se faire catch la game est extrêmement indécise language va beaucoup beaucoup compter malheureusement ça va être difficile pour rouleur avec un Varus late game d'avoir de la valeur d'autant plus que la frontaine de Tian plus SwissXX9 il aura beaucoup de mal à s'en débarrasser je pense on va mettre la présence sur cette tourelle T2 on va gratter midlife probablement et on va courir attention attention TP le kick de la part de Kanavi pour essayer de désengager flasheur de Kanavi sur le go-in de Meiko l'agression le flash-in de Missing non ça touche mais c'est pas si parfait que ça mais ça devrait suffire pour tuer Meiko oh la chaîne de corruption elle est magnifique la chaîne de corruption de la part de rouleur sur crème c'est sublime on va récupérer la kill sur Bajakilov c'est exceptionnel SwissX9 attention il peut faire des vrais dégâts faut pas se faire surprendre et on va récupérer le kill c'est magnifique l'agression de Missing heureusement on a trouvé des bons flash-out sauf que du coup on a no flash sur Corki et rouleur il s'en est battu les couilles il a mis son plus beau air flash pour aller catcher ce Corki et ce Corki qui s'est fait attraver par l'ulti-rouleur et c'est fin de game c'est fin de game un partout mesdames et messieurs je vois pas comment il peut défendre le frérotia de force à lui t'es mort mon ref 1 je te le dis et j'ai j'ai webplay quelle fin de game violente engage de Missing fort heureusement on s'en sort je pensais qu'on allait peut-être pouvoir choper que 2 morts mais derrière la chaîne de corruption de Varus qui vient cacher ce Corki il y a plus assez de Weflik derrière et c'est le hold up de fin comme ça magnifique très bon flash out de Kanavi et ouais balle au centre c'était la guerre c'était la guerre cette game bon elle finit un peu brutalement très content un partout on est content tac 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 on va revoir l'action de fin donc la dash out de Yagao R2 Meiko qui n'est pas connecté flashé go in sur Yagao très bon TP de Flandry je trouve Kanavi qui va kicker la back lane malheureusement ça connecte pas sur les deux joueurs ça R côté Leona dash out Leona qui se retrouve CD off qui est full dans la merde excellent engage de missing malheureusement il y a eu double flash out je me suis dit que ça pourrait peut-être marcher flash out de Jacky Love flash out de Crème les deux cibles qui veulent plus se toucher en plus il se fait E pendant ce timing donc il ne peut pas forcément toucher la cage sur tous les joueurs Meiko qui tombe et je m'attendais à ce que ça s'arrête un peu là et là et là et c'est là à ce moment là où il y a la cage là il trouve une cage sur les deux joueurs missing qui n'a pas gâché sa cage avant il a trouvé ici une cage sur les deux carry derrière cette cage là elle est vraiment clutch parce que là il est cage le frère flash in ruler on va mettre la cage sur la cage et là c'est fini le game est terminé c'est en vrai c'est un excellent see move de missing et je ne sais même pas si c'est fait exprès en vrai parce que si vous regardez bien quand missing go in il se fait directement E par 6ix9ine là il est toujours CC là il est re CC et là il est plus CC et quand il est plus CC il cage j'ai l'impression qu'en fait j'ai l'impression qu'en fait malheureusement le CC qu'il a pris a délai ses cages et du coup il ne s'attendait pas à ce que la cage soit toujours up et là il cage les deux c'est magnifique je croyais que c'était je croyais que c'était ruler qui mettait la chaîne de corruption parce qu'il met un flash R mais en fait il était déjà il était déjà cagé par Nico derrière il trouve un très bon cuspel et là c'est game breaker en fait c'est très très drôle mais je pense que le fait d'avoir délai la cage côté missing alors je ne sais pas si c'est fait exprès oui c'est parce qu'il était CC avant parce qu'il était CC avant mais en tout cas ça a tellement surpris Jackie Love et Corky parce que Jackie Love et Corky si Corky se prend la cage de Nico croyez moi il veut bouffer du gravier parce que parce que c'est catastrophique en fait là c'est catastrophique se faire cager avec Corky enfin t'es pas content le mot est faible et là c'est fin de game incroyable par contre je pense quand même qu'à ce moment là la back lane aurait dû abandonner Urgot parce que là quand il reste comme ça c'est vraiment risqué parce que du coup sur ce fight là quand il reste comme ça ils sont en 4 et 5 potentiellement parce que Redic Tian il est super loin et là s'il gagne ce fight il ne gagne rien s'il perd ce fight il perd la game ils ne peuvent pas gagner la game sur ce fight parce que là dans tous les cas eux vont mourir donc dans le meilleur des cas imaginons eux ils font un truc de ouf et il y a 3 pour 3 ça annule un peu le push mais si là les demeures ils sont 3 contre 5 je ne pense pas qu'ils peuvent finir parce qu'il y aura du Wafleer en boucle il n'y a pas de Nashor en face mais en tout cas prise de risque dangereuse mais ça a coûté cher bon un partout les gars un partout round 3 JDG 1 TES 1 Top eSport qui sont les favoris dans cette game je suis pour les JDG parce que j'aimerais voir Ruler au MSI même si ça m'empête de voir 6ix9 passer chez les TES j'avoue et surtout Knight j'aurais bien aimé qui garde Knight il y a Gao qui a été un but de la game précédente assez mérité il n'a pas fait la game la plus exceptionnelle qu'on a vu d'Azir mais il a fait une bonne game Azir le fait qu'il ait pique Azir a forcé un pique Corki et je pense que ça fait pas mal la diff donc ça c'est une excellente nouvelle Azir va sûrement être très contesté pour la suite du BO Azir qui a été banni par les TES Rakan qui a été banni et TF qui a été banni donc on n'aura pas le TF de Flandry qui avait été pas mal des bons bannes je pense côté des types BTES on va first pick on va être Varus et Sage ce sera sûrement Varus on a eu Ash Lucian Senna de bannes et qu'est-ce qu'on va répondre à Varus et à priori on va rusher la Kalista l'avantage de Kalista c'est qu'ils peuvent garder le support pour la rotation 3 ils peuvent prendre tellement de champions avec Rumble, Camille etc je m'attendais à ce qu'ils piquent Valtaya ici et qu'ils piquent Kalista à rotation 3 parce que là s'ils piquent Vaille maintenant Thalia va être pique en face donc ça veut dire qu'ils vont devoir prendre Harry et ce sera pas Thalia en face ce sera une Tristana ils ne vont pas donner Thalia et on va prendre le Rumble pour bloquer le Rumble support ok donc ça fait déjà moins un pick support pour la Kalista et là est-ce qu'on pique Thalia ou pas ? moi j'aurais pique Thalia perso plutôt que le support on va vouloir prendre le support ou la Thalia ouais je pense que c'est une bonne idée de prendre la Thalia sinon elle ne va jamais survivre à la drape c'est impossible ça me paraît quasiment impossible donc j'aime bien j'aime bien j'aime bien et le pick de Kalista au moins ça laisse beaucoup d'opportunités en termes de pick support on peut prendre Kalista on peut prendre Renata on peut prendre Camille ils ne peuvent pas tout ban donc on aura forcément au moins un pick Rumble est peut-être support parce que Rumble Varus en lane c'est fort et on va voir la Rek'Sai de Flandry en blind un ban your god peut-être ? ils vont ban celle je pense je pense que ça va être ban Sejuani non ban Viego ok si on ban Viego ouais ban Viego vu qu'on a une vaille et qu'on n'a pas envie de se faire cloner est-ce qu'on veut jouer un truc support un peu qui peut mourir vite genre une rail le ban Notilu je pense que c'est un bon ban en vrai pour les TES on bannit la Rek'Sai qui allait blind un par Flandry je pense que c'était Rek'Sai tous les jours il allait encore reprendre sa Rek'Sai pour la 6ème fois oh merde on repart sur la Niko de Missing alors autant il a trouvé une super cage autant c'est toujours une lane très 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 solide bon Kalista Niko ça permet un engage assez fort avec la Niko c'est pas nul je préfère Niko largement à Léona personnellement en tout cas oh magnifique le Renekton oh le croco les crocos les crocodiles bon là c'est Juani on s'en doutait un petit peu je pense que c'est tous les jours Serge il leur faut une front lane prendre un Urkot il peut prendre un Horn trop marrant de voir le Horn de Flandry contre SwissX9 contre le créateur de Horn et il prend un Horn excellent matchup bon alors il y a un seul bémol c'est que SwissX9 c'est le meilleur c'est probablement le meilleur Horn au monde en pro play donc il est contre le créateur du perso donc forcément SwissX9 connait bien le matchup c'est un matchup pour moi qui est extrêmement à l'avantage de Horn même si il va toujours perdre à 15 à peu près CS de retard et 2 plate 3 plate mais c'est un très 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 bon matchup et c'est très chiant je trouve en teamfight de jeu contre un Horn qui va en plus appliquer Brittle bref on a beaucoup de forts d'engages côté de l'équipe des JDG on a énormément d'engages côté des JDG on a un peu d'engages côté des TES quand même ulti rumble ulti varus ulti seige flash dead runeck mais honnêtement ça sent plutôt bon pour les JDG je pense faut respecter leur league game leur league game est vraiment très très fort à gauche même si on a un très bon dans le league game à droite aussi la bot lane calistanico contre rumble varus ça va être la guerre en bot lane ça va être la guerre tous les jungles vont camper la bot lane on a pas du tout envie d'aller top au top bon le renecton va aller sous tour il va proquer les demolish il va prendre 3 plates et probablement 10 CS hâte de voir un peu comment 6x9 va jouer ce matchup par contre parce que on a quand même pick Horn contre le main Horn pro play bon Horn c'est très très fort c'est vraiment un perso très très fort il a un des meilleurs engage du jeu en plus notamment contre un perso type varus varus n'a pas de sort de mobilité donc en teamfight il ne peut pas éviter le R de Horn c'est tout bonnement impossible si jamais il a pas son flash donc c'est très 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 compliqué intéressant franchement ça va être une game intéressante on a vraiment beaucoup de beaucoup de catch potentiel en teamfight etc côté des JDG on a vraiment beaucoup en mid game les JDG ont beaucoup beaucoup de solutions R2 donc on a évidemment le combo Hervai Z Talia on a pas mal d'engage potentiel on a aussi le R de Horn qui va permettre de prendre de l'espace aussi pour Missing qui va pouvoir trouver un bon air flash et hâte de voir aussi l'early game parce que Meiko, Jaki Love avec Varus, Rumble ça peut être très dangereux pour Missing et pour Ruler même s'ils ont une bonne combo early game si franchement la botlane ça va être la guerre de Zinzin le Renekton qui est vu la Wardip au niveau des Crux ils l'ont vu ok la botlane mesdames et messieurs c'est là où tout va se jouer l'early game il y aura beaucoup d'action botlane les jungle qui ont tous fait un start top to bot ça m'étonnerait fort qu'ils aillent dans K-top ils vont faire un top to bot tous les deux et ils vont se rencontrer bot side omit bonne pression de la part de Crème level 2 transition et on va gratter une bombe qui va faire extrêmement de dégâts à Yagao très très fort level 1 level 2 Tristana ok on a pris la transition level 2 chez les JDG avant bon assez logique en soi parce que on rumble pour prendre la transition level 2 c'est pas ouf la siège de Tian qui est vue sur la ward là ils savent qu'ils ont du temps en bot lane ils ont au moins une minute un petit peu moins d'une minute 45 secondes et on va aller warder probablement le tribush non on va warder ici ok on va voir le petit pixel et au top alors là pour le coup au top il y a plus d'action que la game précédente parce que un Renekton va avoir le push en permanence contre un Horn Horn ne peut pas dépeucher comme Renek c'est impossible du coup il va être tout le temps tout le temps tout le temps push mais ce n'est pas forcément si facile de tuer un Horn parce que je pense que c'est un des meilleurs perso contre Renek parce qu'en lane bon bah évidemment t'as l'avantage mais l'écart de gold de 400 gold sur un Renekton ne vaut pas forcément le scaling d'un Horn qui va en plus être très dur à bouger parce qu'il va pouvoir crafter ses items le passif de Horn c'est que tu peux crafter des items sans bac à la base ce qui est extrêmement fort en lane après c'est un peu moins fort mais attention la agression de la mer de Mekko c'est dangereux c'est un level 3 c'est vraiment très dangereux la bonne cage elle est magnifique la cage de Missing elle est magnifique la cage de Missing il a réussi il a la fête forêt le frère il a trouvé une cage sur les deux joueurs qui sont alignés il a niqué les deux ballons et il a gagné le gros cadeau en vrai très belle cage pour le coup s'il arrive à trouver des cages doubles comme ça en vrai c'est vraiment important c'est les cages de Nico qui sont importantes je trouve au top forcément on souffre un peu on va jouer pointe contre Conqueror ok l'arrivée de Canavi il n'y aura pas de kill on va quand même aller topside il y a Gao qui tient au farm Trissena c'est pas mal Trissena ça ça push beaucoup donc on a fait pas mal de prio mi-top en early game côté des TES mais bon je pense pas que c'est game du tout là il y a un slow push en gros là pourquoi Canavi est topside c'est parce que la lane de Flandry elle slow push oula il est peut-être dans la merde il va devoir ça je pense qu'est-ce qu'un slow push ça veut dire qu'en gros t'as lane elle push là vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 il y a 4 sbires distance et 1 sbire mêlé donc là en gros quoi qu'il arrive la lane va forcément continuer à push et Flandry sans flash va être dans une situation de kill 4 parce que rappelez-vous en plus qu'il n'a pas de vision il a une trinket jaune mais il a une pink au niveau du tree bush et il a une ward en dessous donc là Flandry il est un peu en blind il veut crasher la vague mais évidemment Swiss69 ne va pas le laisser crasher donc le slow push c'est parce que c'est le retour de la vague une fois que vous avez pushé la vague les renforts arrivent avant et du coup ça redécale la vague on appelle ça un bounce back mais là du coup attention parce qu'il peut se refaire gank Tian veut maintenir une pression psychologique topside et Swiss69 veut continuer à ok Flandry est parti wardé je sais pas si vous avez vu mais il est parti ward du coup là il se sent plus en sécurité il est level 6 en plus donc ça va l'aider et il veut essayer d'empêcher Swiss69 de continuer à freeze même si Swiss69 va continuer à contrôler sa vague et pendant ce temps là on va reprir le mid côté du rumble Tian qui est parti farmer tranquillou en botlane égalité parfaite au gold pareil en farm ça push vers JDG et on arrive level 6 pour Kanavi level 6 qui est très très fort sur Vi clairement un des persos les plus insupportables je trouve à jouer quand tu es en adc je vais contre une Vitalia quand tu joues ADC ça doit vraiment pas être drôle parce que rien n'est clean enfin le Z n'est pas clean oh ok le buffer du Z sur le pas mal pas mal de la part de Krem et c'est un bait de Yagao c'est un très bon move de Yagao je trouve parce qu'il a Z Krem pour que Z buffer son Z et du coup bah ça force Krem à go win et il perd quand même pas mal de points de vie attention l'agression le go win il va prendre très très cher quand même là dessus Krem on est pas à level 6 côté Kanavi dommage parce que ça aurait été pas mal on est bientôt level 6 côté Ni Tian faut faire gaffe s'il y a un kill il passe level 6 et il est passé level 6 sur ce fight il a pu level up et il a pu mettre un R sur Yagao qui perd son flash bon move de Tian qui quand il arrive level 5 on le sous-estime un petit peu mais en fait il est en transition level 6 bon la Kanavi va avoir le smite s'il se fait paniquer par le smite de Tian ça devrait être bon là et il est level 6 et là ça va être dangereux ça va être dangereux il y a l'arrivée le mur de la tisseuse sur 6x9 le R il n'y a pas de Z malheureusement le Z qui va pas être connecté malheureusement qu'il y a Yagao qui arrive trop tard et ça va être dangereux ça ça va être très dangereux Yagao qui est condamné je pense qu'il est mort c'est terrible c'est catastrophique c'est catastrophique le R de Vay qui est très mal enchaîné Yagao et Kanavi qui ont très mal joué ensemble c'est terrible et c'est la mort également de Flandry c'est une catastrophe oh la la c'est une catastrophe de chez catastrophe double smite bleu pour les jungles bizarre quoi ? le smite bleu donc le meilleur smite au final c'est qu'ils vont décider un smite nul à chier preuve en est que ça prend du temps ah c'est dommage c'est dommage je suis dégoûté 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 de ce fight je suis dégoûté de ce fight mur de la tisseuse derrière il est cancel il tape sur 6x9 ah je sais pas je sais pas je sais pas est-ce qu'on aurait pas pu tuer Tian tout simplement est-ce qu'on aurait pas est-ce qu'on aurait peut-être pas dû essayer de tuer Tian plutôt que René qu'est-ce que Canavi n'aurait pas dû ulti Tian qui aurait pris quand même un R du lieu de la forge voire les deux R du lieu de la forge et on aurait pu le bump vers le lieu de la forge alors c'est mal synchronisé je pense Canavi aurait peut-être pas dû R sur 6x9 ça aurait été mieux je pense de R à Tian et après d'accepter le Dominus pas fan du move pas fan du move du tout de l'équipe des JDG ça coûte très très cher en plus Tian il avait déjà niqué son dash donc il avait plus de dash parce qu'il a dash pour cancel je pense que c'est plus une erreur de Canavi que de Diagao je pense mais j'ai pas du tout aimé le move en tout cas en plus René non seulement il avait beaucoup plus de points de vie que Tian littéralement quasiment le double avec son Dominus mais en plus il va très jeune avec son Q spell et Serge n'avait plus son passif donc ouais je sais pas tout le travail de Horn vient d'être foutu à la poubelle il avait réussi à être à être ultra bien maintenant il est très très mal le top laner qui est en larmes ok il a son air il a son flash Flandré Flandré ça va être très très dur pour lui parce que là il est tellement fille de le renec ouais c'est compliqué aïe 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 quel enfer en plus Flandré va passer pour un bouffon alors que je pense là bon je sais pas si c'est que ça faut de quoi c'est pas finito ils ont une très bonne compo quand même les JDG je pense qu'ils ont une compo qui peut faire des trucs Missing en plus il peut trouver des plays ils peuvent tous trouver des plays donc ça c'est pas mal ça n'a rien à faire il veut juste récupérer du farm il a une quinzaine de CS de retard maintenant ce qui est ok franchement franchement c'est vraiment ok vu la situation il était even CS il prend 15 CS de retard suite à un bouff comme ça franchement c'est déjà correct ça pourrait être pire ça pourrait vraiment être pire ok très bonne ulti très bonne ulti de Tian qui va gratter un flash de Yagao il a bien fait de la chiste sinon il allait probablement mourir donc très très bon gang de Tian et Canavi va falloir se réveiller mon frère après il a va donc c'est fine pour le coup Vi c'est un perso qui scale plus le temps passe plus l'ulti peut briser les carrières Jacky Love il est vraiment pas heureux de jouer contre une Vi jouer contre Vitalia c'est vraiment pas très fun je pense que c'est un peu anti-jeu même c'est le but du jeu ok missing Yagao et Vi qui sont là Canavi qui va essayer de dacher sur Tian faire attention on va malheureusement rien avoir on perd beaucoup de temps on perd beaucoup de temps ça coûte cher ça coûte cher la team ça coûte cher les frères il va falloir trouver des actions il va falloir trouver des actions et vite sinon ça va être difficile la cage sur lui le go in sur missing ok l'ulti sur Jacky Love Jacky Love il va devoir flash oh c'est quoi ce flash de merde oh le flash de merde oh c'est horrible oh waouh alors bon voilà c'est quand même un peu un misplay de Jacky Love ça arrive ça arrive ça arrive mais ouais alors faut savoir que l'ulti de Horn il est flashable en plus enfin en gros Horn peut flasher pour se rapprocher de ton ulti et ulti plus vite et ça peut surprendre et c'est très très fort en teamfight bon dans ce genre de move je pense que c'est pas worse mais en teamfight par contre ça peut être très très dévastateur ça peut également changer l'angle donc c'est c'est vraiment fort ça peut vraiment surprendre et mettre des ultis qui s'attendent pas du tout ok equalizer qui a claqué c'est bien en vrai c'est bien parce que maintenant que Rumble ils ont un Rumble on a dans la peau de JDG on a une Nico je pense que Nico en teamfight c'est bien plus utile qu'un Rumble même si Rumble c'est pas nul un Rumble support c'est pas très très riche donc ça fait des dégâts avant tout l'equalizer c'est vraiment pas gaze comme sort c'est assez fort mais l'ulti de Nico et surtout la cage de Nico peut vraiment loquer un carry typiquement bah une Trissana qui n'aurait pas bofaire son Z sur la cage elle peut vraiment éviter des sud bon là la tourelle elle est mort c'est force tourelle j'imagine ouais force tourelle quasiment 600 gold là dessus sur 6ix9ine franchement c'est triste pour le Flandry ah par contre le l'ulti ouais ça abuse ah j'ai un kill of là son flash c'est c'est terrible en plus avec le mur de la Tissue je suis même pas sûr je suis même pas sûr que s'il esquive je pense qu'il meurt quand même je pense que s'il flash le R de Horn il crève quand même et là on voit à quel point Horn c'est fort contre un Varus parce que c'est vraiment en casse-couille quoi là je pense qu'imaginons il arrive à faire un bon flash je pense que si Yagao joue bien son Z et bien il meurt quand même donc du coup bon je sais pas si c'était Ward peut-être qu'il aurait dû se laisser mourir peut-être un peu trop avancé contre Horn un peu trop disrespect Yagao qui a son Satalia on est content de ça je trouve moi je suis très content qu'il ait Satalia il avait bien joué dans d'autres games il y a bon il y a 4k gold d'avance suite à un move catastrophique clairement le move était désastreux au top je pense que c'est canalique à troll en vrai plus qu'autre chose mais mais où t'as de ça alors est-ce que c'est un call d'un autre joueur et Canavis a juste follow tu vois est-ce que c'était un call de Flandry ou quoi possible hein mais ça on a pas les vicecom en tout cas ouais je pense que c'était pas le bon call Drake 2 Drake 2 free Drake 2 free c'est pas mal parce que Drake 2 free alors qu'ils ont 4k gold de retard c'est vraiment pas dégueu bon héral magnifique le mur d'alcius pour bloquer l'héral c'est sublime on est très heureux de ça oh c'est une X-Texoul what the fuck c'est une X-Texoul bon là c'est la chatte pour les JDG c'est une excellente nouvelle pour les JDG X-Texoul alors qu'ils sont 2 dragons à 0 alors ils sont pas sûrs de détruire ces avoirs parce qu'ils sont pas en lead de gold si là ils étaient en lead de gold ils auraient sûrement eu tous les Drake là c'est vraiment pas le cas 6ix9 qui est énormissime attention il peut vraiment défoncer Yagao Yagao est probablement dans la merde pour pas dire qu'il est déjà mort et on va se faire casser la gueule Jackie Love qui n'a plus de flash on rappelle donc là il est mort aussi très bien joué de la part de rouleur qui a pas hésité une seule seconde il a cleanse flash il a probablement cleanse l'ulti de Jackie Love et il lui a tout mis oh ok oula waouh attention attention l'atour en plus elle va peut-être mourir oulala c'est dangereux ça oulala c'est dangereux ça c'est dangereux je pense ohlala c'est quoi ça c'est terrible c'est une catastrophe c'est une catastrophe oh c'est une catastrophe oh le move est dégueulasse quand même parce que même si imaginons le move se passe bien et Krem meurt c'est quand même de la merde donc c'est un move perdant perdant je pense parce que dans le meilleur des cas de figure c'est même pas gagnant et dans le pire des cas c'est une catastrophe et là c'est une catastrophe ils freinent 2 morts ils perdent des ultis ils perdent des sum et en plus ils perdent la tour c'est catastrophique la cleanse flash il n'en a rien à foutre rouleur attends c'est quoi ces flash on en parle du flash de frérot rouleur je sais pas c'est un bug du mode spec ou il a vraiment flashé sur place on sent la pression dans cette game on sent la pression dans cette game et les mains qui tremblent en tout cas la game elle est stylée elle va être quand même divertissante même si pour l'instant je ne suis pas convaincu de ce que je vois bon Tian qui fait par contre une bonne game Tian qui fait une très bonne game avec ça c'est Juani il fait des bons catches des bons air il est là au bon endroit il est chiant on peut le dire il est chiant Kani pour l'instant c'est un peu un désastre la game c'est pas un perso très playmaker mais quand même faut faire les bons choix sinon c'est compliqué je pense que c'est pas encore mort clairement c'est la merde 5 à gold d'écart c'est pas fun niveau 12 on arrive dans le moment où on va devenir fort le problème c'est que là force à lui il a 2 items le renec je pense pas qu'il peut faire grand chose il est mort il n'y a rien à faire et c'est Meco qui prend le kill il n'en a rien à foutre c'est Meco qui prend le kill avec son rumble support il n'en a rien à foutre après il n'y a rien à faire là je pense que c'est compliqué je pense que c'est compliqué on a beaucoup de catch mais on a quand même bien 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 fait de la merde il va falloir relever les manches la bonne nouvelle c'est que bon il y a une petite chance mais on n'a même pas vraiment des carry donc avec une compo comme ça ils n'ont aucun vrai gros carry let game ils n'ont pas trop la possibilité de faire de la merde parce que si tu fais de la merde et que tu n'as pas d'hyper carry genre une Jinx un Aurélion ou quoi tu donnes les goals à qui quoi tu donnes les goals à Thayer c'est pas incroyable tu donnes les goals à Kalista c'est pas incroyable tu donnes les goals à Horn c'est pas incroyable donc en fait il y a il y a personne à qui donner les goals qui serait exceptionnel donc ouais c'est pas simple bon c'est pas simplement fini mais c'est quand même bien la merde parce qu'en fait le problème c'est que imaginons il y a une Jinx où on est en Aurélion seul si il gagne quelques fights et qu'il choppe je sais pas 500 ou 1000 goals sur la Jinx elle peut carry la game là le problème c'est que même si ça ça arrive je pense que imaginons Kalista prend les goals je pense qu'elle va pas carry quand même donc en vrai la game elle sent le sapin mouillé parce que bon c'est une exek ce qui est bien le truc c'est qu'ils peuvent plus s'approcher des directs pendant je pense 10 minutes là et ouais ça va pas être facile quoi c'est vraiment dommage par contre en vrai Kanavi il a solo lose en vrai Kanavi il a vraiment il a vraiment tué la game quoi il a donné 5 kills sur 6 5 kills sur 8 pardon il a donné tout le snowball je pense honnêtement que s'il joue mieux ça se passe pas comme ça mais là ça va être difficile les prochaines minutes de jeu vont être très compliquées force à eux ok bien joué ça c'est très bien joué on va engager sur Missing Missing qui va devoir se faire R par rouleur du coup il n'y aura plus l'ulti Kalista on perd l'ulti Varu contre l'ulti Kalista c'est vraiment ok je pense parce qu'ils sont tellement devant les TES là Renécton personne ne peut le tuer et personne ne pourra peut-être même le tuer de la game je pense qu'il va finir à 0 mort ou 1 mort max la tourelle est finito la tourelle est finito de chez Finito oula oula mon frère Yagao ok j'aime bien bien joué Yagao qui n'a pas craqué parce qu'on a vite envie de flasher là quand on est au corps à corps sur une seige on a peur de se prendre l'ulti Flandry qui est level 13 ça y est on va pouvoir peut-être commencer à trouver de la gold value sur le horn j'ai pas d'idée de ce qu'il pourrait faire j'en sais rien à mon avis c'est chaud ça il faut vraiment un engage parfait de Missing sur Crème et sur Jacky Love Jacky Love qui se fasse one tap mais il a une cleanse oh putain allez faut pas qu'il meure faut pas qu'il meure ok il doit survivre oh non il est foutu frère oh non c'est vrai il perd son flash du coup il perd son flash et S6X9 il va pas le lâcher c'est peut-être c'est peut-être une occasion non il n'y a pas d'occasion il n'y a rien du tout il n'y a vraiment rien il y a juste une mort de Flandry je pense aïe 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 c'est terrible c'est ouais c'est Nashor bon c'est game bon c'était déjà fini je pense en vrai c'est pas une erreur de Flandry qui coûte la game je pense que la game était déjà terminée je vois pas trop comment il remonte d'autant d'erreur early en cas d'avis par contre c'était pas un truc de zingue oh la la oh la la qu'est-ce que c'est que ça en cas d'avis en cas d'avis mon ref bon ça les charge c'est compliqué mais quand même ok un miracle non pas de miracle pas de miracle pas de miracle bon c'est game c'est quasiment game ça me paraît impossible de remonter cette game en plus très bon timing de TES pour faire ce drake parce que du coup ils le font il reste 30 secondes à l'extech drake comme c'est des extech maps il y a des extech gates donc ils peuvent revenir en position sur le drake au moins 10 secondes avant le drake donc reprendre la position et en vrai ils peuvent pas enfin c'est terrible le pire c'est qu'en plus en vrai sans les mauvais moves de Canavi les moves top et tout qui donnent la game je pense que comme c'est une extech soul honnêtement ils auraient certainement gagné la game je pense parce que ils auraient une composition teamfight très très forte les TES auraient dû s'avancer ils auraient eu des bons flancs de partout et là le problème c'est que du coup ils doivent tout sacrifier alors que sur cette soul là elle est vraiment broken donc les TES auraient fight quoi qu'il arrive tu vois Tian aurait tenté de fight quoi qu'il arrive wow les G qui tentent de trappe au top mais ouais c'est vraiment on croit en dieu là on peut y croire mais là c'est compliqué là c'est fini franchement c'est fini je pense que c'est impossible de win je vois pas comment en tout cas on level 14 sur Horn ça y est il va commencer mais bon il n'y a pas pu avoir gagné son propre TES en plus le pauvre il faudrait il faudrait oh pas mal ça ok c'est bien joué par contre Flandry c'est bien joué d'avoir réussi à E le dash avec le E sur le R de Jackie Love ça c'est big en vrai en vrai c'est une belle victoire on prend ce qu'on peut prendre bon allez catapult ça casse les couilles il faut s'en débarrasser mais c'est chaud il faut se débarrasser de ces catapultes de merde combien de timing Nashor encore 1 minute 0-2 c'est long c'est très long 1 minute oula attention attention ah c'est dur c'est vraiment dur la catapulte qui meurt pas la tour qui va tomber du coup c'est terrible 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 la tour qui est morte et le limiter bot lane qui est condamné aucune chance qu'il survive ok on tente de faire une engage sur Krem est-ce que Krem peut se faire cancel il s'est fait cancel est-ce qu'on peut c'est le dernier fight flash in flash out Krem qui se fait cager mais on aura pas les dégâts et on va se faire abattre ouais bon c'était déjà fini on va pas se mentir tentative de fight c'est déjà mieux que rien et bah bien joué bon maybe ça va être 369 mais je pense que la movie c'est clairement Kanavi Kanavi qui a tué la game waouh Kanavi frérot il a fait deux moves dans la game c'était une catastrophe bah c'est dommage en vrai c'est dommage franchement c'est dommage c'est tellement triste ah moi j'ai mal à cette game elle aurait pu être stylée au final elle est tellement triste quoi je pense à partir du moment où il fait les deux erreurs la game elle est terminée c'est parti les potes JDG contre Tapisport match 4 2-1 pour les TES mérité en vrai je pense que c'est mérité pour l'instant on espère un petit step up de JDG Kanavi qui a pas été fou la game précédente bravo à Sussex9 mais franchement c'est même pas la faute de Flandray honnêtement je pense que Flandray n'y est pour rien la game précédente je pense que pour le coup je le défendrais pas s'il joue mal et tout mais là je trouve que vraiment il n'y a pas de game hâte de voir les voice com je sais pas qui c'est qui a com d'ulti Renekton mais franchement c'est une catastrophe je pense que c'est plus vaé que les autres blue side bann de Vi bann de Trissana crème qui a été bon avec sa Trissana Nautilus Azir qui a été ban TF qui a été ban Rakan qui va sûrement être banné en last ban est-ce qu'on va bannir ou non le Rakan de Missing est-ce qu'on a peur d'un first pick Rakan on laisse ce Rakan open est-ce qu'on va first pick un Rakan il va sûrement être pris en rotation 2 et 3 mais c'est pas sûr est-ce qu'on va retomber sur la Kalista et on va encore prier fort on va reprendre la Kalista va falloir commencer à gagner très très vite Hvarus mais va réussir en ban donc ce sera Ash Draven probablement Jacky Love qui est un main Draven et Ash Draven c'est vraiment pas nul c'est très fort en early game mais c'est très très vulnérable au gank et on va jouer oh les bâtards OMG oulala Senata moi je trouve ça très très fort je trouve ça très très fort donc Sena sur Jacky Love et ce sera la Harry de pick ultra tôt dans la draft on a Thalia on a une Harry en face est-ce qu'on a envie de jouer une Annie contre une Harry il y a souvent des Annie qui sont piques contre les Harry mais bon ce sera la Thalia de Yagao franchement il fait pas un mauvais BO il fait un BO ok et là mon petit pote Canavi va falloir se relever les manches et ce sera la Ash ce sera la Ash Kalista et ce sera Senatam en face je pense que Senatam c'est un très bon pic je pense que Senatam c'est un très 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 bon pic c'est pas bon du tout je pense c'est vraiment pas une bonne nouvelle Ash pour moi contre Sena en plus c'est pas incroyable parce que la Kalista commence à avoir 100 stacks elle peut pulvériser la Ash dans tous les TF elle doit rester super en retrait Ben Eurexah et bon Flandré toujours pas un seul Atrox ban de Nocturne ah ouais ok après Nocturne avec H c'est pas drôle mais j'ai peur la team j'ai peur je pense qu'on verra peut-être pas JDG au MSA Maokai et Sej sont open ils ont banné Sej ils vont laisser Xen je pense qu'il vaut mieux ban Sej que Xen je pense même si les deux sont en élipique qu'ils vont prendre et ils ont piqué Xen comme prévu je pensais qu'il va prendre un Rumble Blind quel va être le jungle est-ce qu'on prend un Maokai Duty est-ce que Maokai dans cette game ça gagne on va prendre il va prendre le Lee Sin il va prendre son Lee Sin mais on aura 0 Frontlane ouais c'est chaud ohlala ohlala je vais pas vous mentir ça me paraît très mal engagé ça me paraît très très mal engagé ah j'aime vraiment pas la composition JDG donc là il y a un pick Viego mais c'est qui la cible qui va crever qui va pouvoir cloner là bah Tam Kench bah non parce que ça va être un Fasting Senna Senna bah non c'est un Fasting Senna donc Senna peut pas mourir Harry bah c'est très très dur à tuer parce qu'en plus il y a même pas de one shot possible à part sur la O2H mais bon il peut R il a quand même le droit d'avoir des bras Tian c'est le plus exposé mais il a quand même Xin qui est quand même un bon perso qui peut R et qui peut du coup être pas sous les dégâts de qui que ce soit sauf à la limite un Flashing Rumble ou un Flashing Viego j'aime pas la draft JDG je trouve que en fait c'est simple s'ils commencent à perdre c'est fini tôt il va falloir gagner leur ligue en tout cas il va falloir se battre les frères il va falloir bien jouer là s'ils jouent comme la game d'avant c'est fini mais c'est fini en 5 minutes enfin j'exagère mais c'est fini en 10 minutes quoi bon j'espère avoir tort les gars moi dans ma tête la compo des JDG j'aime pas du tout après c'est pareil c'est une composition classique de coach j'ai la pris au top lane j'ai la pris au bottom donc j'ai gagné la game bon dans les fesses ça se passe pas toujours comme ça il faut vraiment que Missing touche toutes ses aroes et ça c'est vraiment pas sûr parce que c'est vraiment pas facile de toucher les aroes et même les games où les H gagne c'est rarement les games où ça touche les aroes c'est juste ça joue clean en tout cas c'est Natam je pense que c'est un bon choix par l'équipe des TES et je pense que ça va être TES au MSI je vais pas vous mentir ça me surprendrait que ce soit JDG qui gagne cette game je pense que c'est un c'est un 76-33 ok bon JDG qui invade on a envie de profiter du level 1 très très fort Kanavi qui va aller piquer les camps adverses pendant ce temps là on va essayer de fuir côté de Xin qui va faire la même chose tranquille on va respirer on a un swap lane la Senna topside on a le Kassante pour tenir et la Facing Senna qui vont essayer de respirer parce que H Kalissa c'est très fort sauf que évidemment tu préfères avoir un tu préfères largement avoir un Kassante en 1v2 qu'un fucking rumble il a start au E en plus enfin il a start au Q il a start au Q oh il est tellement dans la merde il a skill up il aurait pas du skill up par contre par contre grosse erreur de Flandray il aurait pas du skill up il ne doit pas skill up tant qu'il a pas vu ce qui va se passer il aurait du garder son E parce que là vous voyez par exemple Suicissna il n'a pas skill up je pense que c'est jamais son Q c'est toujours son E je pense là il est full dans la merde il va se faire dive donc là on va slow push top et on va essayer de dive le top Kanavi va peut-être essayer d'apporter de la présence pour lui mais ça va être très compliqué l'avoir ici pour donner la vision pour éviter le dive est-ce qu'on peut dive ce rumble la réponse est très clairement oui et Tian qui va lui going dessus la game elle est finie les gars franchement je pense que c'est une catastrophe de chez catastrophe a du rouleur rouleur ne sera pas au MSI tel est mon guess ok bon dive en bot bon dive bot lane en vrai c'est un très bon dive ils ont first blood en plus de KSNT très bon dive bot lane sur 6ix9 franchement très bon dive très bon dive c'est un first blood sur rouleur ça on est très content il est un peu dans la sauce le frère ouais il tp quand même il a une potion il va level 2 après la force à lui pour survivre au level 2 et bébé ceci snake il vient de perdre une tonne là dessus pendant ce temps là on a toujours pas grand chose dans un côté flandry mais au moins on a le level 3 et on a toujours un petit peu d'espoir les rumble jouent souvent embrasement en plus oh non Canavie Canavie est mort il est mort 100% oh c'est quoi ce flash oh ce flash est nul parce qu'en plus même s'il réussit ce flash Tian va flash et il va mourir donc soit il brain flash soit il flash pas quoi caniveau là carrément caniveau frère qu'est-ce qu'il fait Canavie wesh en vrai pour moi là à la limite il doit brain flash tu vois ah mais on peut plus brain flash ici ah on peut plus brain flash en vrai il est baisé après bon là très bon bien joué à Tian Tian qui l'a niqué Canavie go là mais Canavie go pas trop là bon allez c'est pas perdu allez le bolivre il y a 1000 goals d'avance en vrai honnêtement le swap de lane s'est mal passé pour ce 6x9 ce 6x9 s'est fait un peu baiser et tant mieux ce 6x9 s'est fait un peu niquer sur le swap donc tant mieux franchement ça pourrait être pire ça pourrait être 1000 fois pire même mais attention parce qu'ils ont quand même une compo de chien oh la la rouleur oh la la rouleur rouleur il a pas de flash oh la la rouleur oh la la rouleur rouleur est mort rouleur est mort i repeat rouleur est mort rouleur est mort rouleur est mort non c'est fini toi franchement je vois pas les TES je vois pas les TES perdre ça me surprendrait beaucoup je pense que là c'est un 70-30 maintenant c'est encore pire malheureusement je pense qu'on va perdre un goth franchement rouleur il faut que tu carries cette game mon pote mais avec Kalista c'est quand même dur what the fuck il a ghost là ok ce 69 a ghosté pour essayer d'avoir la portée pour grabber les sbires et gagner des précieuses secondes pour avoir la catapulte et avoir un maximum d'xp et il va avoir la catapulte du coup grâce à ça donc c'est pas mal il a pas le farm mais il a au moins l'xp il a l'xp catapulte et melee et 0 ban c'est peut-être un très bon ghost parce qu'ils vont pas savoir qu'il a pas de ghost de toute façon s'il se fait dive ghost ou pas ghost ça va pas changer grand chose donc c'est très clairement ok il a pris de l'ARM pour tanker les dégâts du rumble est-ce qu'il joue ? il joue Komet je crois le rumble il me semble que j'ai vu Komet au début de la game ouais il joue Komet c'est Komet ou First Strike ok l'arrivée de Kanavi Kanavi là il faut t'as pris Viego là maintenant faut assumer les responsabilités que là il y en a dans cette game on rappelle l'enjeu de cette game est absolument capital si les JDG perdent la game ils ne peuvent plus se qualifier au MSI dites vous que c'était l'équipe qui était favorite des Worlds l'année dernière ils étaient en Golden Road ils avaient fait win LPL plus win MSI et c'est vraiment pas rien le MSI c'est vraiment des Worlds l'écart de niveau entre les Worlds et le MSI est très faible parce qu'il y a deux meilleures équipes de chaque région LPL et LCK ils sont donc oui l'Europe et les NA c'est pas le plus important il n'y a pas site 3, site 4 Corée et Chine mais les deux meilleurs sites chinois et Corée en général c'est les équipes qui gagnent les Worlds en tout cas c'est un tomboy de niveau très égal aux Worlds ok celui-ci qui va se faire boxer le cul il va mettre un Z il va tanker le Z c'est pas mal c'est pas mal du tout très bon TP de la part de Meiko Meiko level 6 en plus level 6 sur Tam et c'est pas un Tam support les gars c'est un Tam qui farme donc c'est un Tam carry c'est la Senna qui support mais elle va jouer avec les stacks les stacks qui donnent 8 de gold et elle donne également de l'attaque d'amage de cri de chance ça donne de tout les stacks de Senna c'est un truc de ouf de la portée des cri de chance de l'attaque d'amage et après du lifesteal une fois que t'es full cri de chance c'est vraiment ridicule et 8 gold aussi comme c'était pas suffisant c'est extrêmement fort Passing Senna en Corée c'est à peu près 65% 66% de victoire c'est énormissime 66% de victoire sur un grand échelonnage de game donc c'est pas du hasard donc c'est vraiment un combo très très fort évidemment voir les meilleurs carrés du monde sur Senna c'est peut-être un peu moins le kiff parce que c'est un aperçu quand même assez passif qui scale qui scale qui scale il y a beaucoup d'un moment l'head game ça tape de super loin dès qu'elle a un multiple de 20 vous voyez là en bas à droite elle a 30 stacks dès qu'elle a genre un multiple de 20 donc 20, 40, 60, 80 elle gagne 20 de portée elle gagne alors je crois que c'est 0,75 d'attaque d'amage par stack et 0,5 de cri de chance donc c'est vraiment énorme c'est abusé à quel point les âmes sont très très fortes et comment on en gagne et bien on en gagne en laissant quelqu'un d'autre last hit comme ça du coup on prend les âmes sinon si vous last hitez vous avez beaucoup moins d'âmes et en touchant les adversaires quand vous touchez deux fois un adversaire avec n'importe quoi et bien vous gagnez quelques âmes enfin une âme à chaque fois avec très peu de cooldown en gros c'est ça ok l'agression de Suisse X9 en bot lane ok le R pour le ramener c'est une très bonne passe décisive mesdames et messieurs c'est un footballeur ou c'est un joueur de l'âge je ne sais pas en tout cas Suisse X9 qui devrait pouvoir casser la gueule à Flandry je pense que Flandry devrait mourir on devrait pouvoir connecter le Q3 le Q3 qui ne connectera pas non on n'a pas Q3 malheureusement on ne l'a pas c'était le Q1 Q1, Q2 le Q3 qui poule les gens et il ne pourra pas le tuer au final c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'équipe des JDG il survit et c'est déjà pas mal en vrai c'est déjà pas mal il a réussi un equalizer à la vague il a récupéré énormément de farm sur cet equalizer et franchement il limite la casse donc bien joué Flandry parce que là s'il ne peut pas equalizer cette vague il ne perd qu'un CS il a vraiment trop de cheveux parce qu'il est obligé d'écarter les cheveux pour regarder peut-être que c'est pour ça il joue avec seulement un oeil le Sharingan ok la roue elle est belle la roue elle est belle elle est belle la roue le grab sur Crème l'utile d'avoir de Senna pour essayer de le faire tanker mais il est foutu je pense oh le goïn oh non c'est trop le goïn de Crème qui vient de se trouver un kill sur Yagao c'est déjà un miracle et on a la malignance qui était récupérée côté de la Harry la Senna qui continue à scaler la command stack j'ai pas vu après une quarantaine je dirais 40-45 et il faut faire attention il faut faire attention croyez moi t'as vraiment pas envie d'avoir une Senna avec 120 stacks une Senna à 100 stacks 120 ça c'est insupportable ça outrange les carries adverses et ça fait très très mal c'est vraiment terrifiant c'est un support qui a les dégâts dans un carry quasiment normal donc du coup le time cage est extrêmement tanky beaucoup beaucoup de thunes et la tankynaise du perso dépend majoritairement de ses gold un drake donne toujours deux âmes oh elle est belle la roue elle est belle elle est belle la roue de missing elle est belle y'a rien à dire on va mettre le il peut pas dash out il est dans la tourmente ce que si il dash out il se fait stun et on va récupérer un kill très bon la roue de missing franchement y'a rien à dire pour le coup c'était oula attention hein attention c'est pas si facile de go in là par contre oulala oulala j'aime pas trop ça j'aime pas trop ça Kanadi qui va se faire chier dessus ça va être une catastrophe là pour l'équipe des JDG qu'est-ce que c'est que cet engage de merde Yagao qui va se faire route aïe 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 ça va on s'en sort pas si mal on prend qu'un mort Meiko qui est en la tourmente Meiko qui va peut-être mourir on peut pas trop réengager attention Tian ça peut bien se passer aïe aïe le air aïe c'est une catastrophe Yagao qui va tomber Yagao qui meurt pas Yagao qui a un HP Yasha qui love missing qui est foutu missing qui est mort on le sait il va se flashing c'est finito et rouleur qui va tomber également c'est une catastrophe qu'est-ce que c'est que cette merde oh la 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 ah c'est une catastrophe c'est un désastre ah c'est un désastre non bah ça sentait pas bon quand même on va se mentir le go-in de missing autant il a mis une très bonne arrow autant le go-in là c'était risqué sa merde bon pourquoi pas on tente de flip un peu la game mais quel enfer aïe 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 on s'est brûlé les ailes on va pas se mentir c'était une catastrophe c'était une catastrophe force à eux force à eux mais ouais c'était pas fou ah c'est pas bon ça une Senna qui commence direct là en 4-0-2 elle a 52 âmes c'est vraiment fort Fasting Senna je trouve que c'est vraiment fort et moi je vais pas mentir j'aime pas la compo de JDG je trouve la compo de TES bien meilleure mais bon en vrai si c'est pour grapher comme ça c'est pas si mal s'ils ont pas MSI sans offense parce que là j'avoue que ouais à mon avis c'est pas ouf et encore je pense que cette game elle est pas à 15-0 pour le JDG parce que l'early game c'est très mal passé pour ce 6ix9 bon là la roue elle est magnifique par contre très bon grab très bon catch et là Meiko qui a burn son flash Meiko qui a voulu flash air on sait pas trop comment et là Jackie Love Jackie Love là il en pleure il est en larmes de joie carrément il est beaucoup trop content il trouve un excellent Z là sur Missing très bon kiting de sa part le magnifique Q qui touche les deux joueurs il arrive à finir Yagao derrière il turn sur Missing Flash in sur Missing et là le Q spell ah c'est c'est catastrophique c'est vraiment catastrophique en plus on regarde à quel point il cycle les âmes et là Asena mesdames et messieurs qui va se faire crasher Meiko est indestructible Meiko ne peut pas mourir bon j'exagère mais il est très 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 résilient avec son avec son TAM et là Asena qui doit avoir 60 stacks un truc comme ça ça commence à être pas bon là enfin c'est c'est déjà mauvais je pense que c'est tellement perdu égalité de gold mais bon alors la bonne nouvelle c'est que Asena ça inflate les gold parce que ça crée ça crée un écart de gold de support y'a pas que l'écart de gold qui va compter là entre la Asena support et la H support je vous garantis que dans les team fights vous allez pas comprendre les dégâts qu'elle va coller elle va faire des dégâts de zinz comment le stack il a la H la H la game elle est chaude excellent save de lay en tout cas même si ça s'est très mal passé franchement c'était une catastrophe pour 369 mais je pense que c'était un excellent call on a très bon bien de la tisseuse ah bah non j'ai rien dit y'a Gao qui a raté son vol en tout cas je le tiens aussi à remercier Riot les gars parce que j'ai eu pour la première fois les castes du coup de la LPL grâce à votre soutien les gars merci infiniment encore ok Meco qui prend des bons dégâts l'Ulti de la part de Senna qui est pas trop mauvais l'agression Kanavi qui est foutu Kanavi qui pourra couler des personnes à part à part malheureusement sur une prochaine game et là c'est pareil pour la H on est finito les go-in on va se faire abattre les JDG qui vont à mon avis se faire pulvériser c'est une catastrophe it's a catastrophe Q3 qui va être heureusement dodger mais là c'est ouais bah on a la pris au top lane on a la pris au bottom quoi mais bon ça ne gagnera pas la game la game a l'air bien finito force à Kanavi pour faire une game avec son Vigo dans cette game je pense que ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud je pense que c'est coach Diflin et dégâts de Jacky Love heureusement son air connect pas du tout enfin vraiment pas très bien il y a que le shield qui proc un peu on la hache il a abusé le frère il a vraiment vu qu'il la hache il s'enboîtait les couilles aïe 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 c'est que le début les gars c'est que le début je pense que ça ne va pas s'arrêter à mon avis à mon avis voilà quoi oh bel bel ulti Harry en vrai bel aro aussi d'un part de Missing on peut reconnaître qu'il trouve des belles aroes malheureusement la preuve en image il a beau bien jouer sa hache ça ne marchera pas il n'y a plus égalité de goal il y a deux cagoles d'avance deux cagoles on peut croire que c'est chill mais ouais c'est vrai que Nadravdiv va se faire sentir toute la game je pense mais quoi qu'il nous fait en tout cas un bon time canch il nous fait un bon time j'aime bien on mange bien et ouais je voulais vous remercier les gars merci à vous parce que c'est grâce à votre soutien les gars et le fait d'être sur le live de dire que vous aimez bien mon cast etc qui fait que j'ai pu avoir les droits LPL pour la première fois j'ai eu une fois les droits messiah une fois les droits LPL en 12 ans de cast et ça me fait grave plaisir et qui sait Inch'Allah c'est que j'aurai d'autres casts à l'avenir en tout cas je suis très content merci infiniment votre soutien à la team merci beaucoup j'apprécie beaucoup j'espère que ça vous plaît même si même si là j'avoue que si vous êtes fan de la draft à gauche peut-être je vous casse les couilles mais j'avoue moi j'aime pas trop ok c'est tellement dangereux Missing qui est trop dans la tournante il va devoir se faire R-Kalista ok le go-in est-ce qu'on peut y aller la route qui va connecter sur seulement K-Sente le route on peut pas y aller c'est tellement impossible oh la la c'est trop dur c'est trop trop dur c'est trop trop dur c'est trop trop dur oh la la et le bisou flashé de la part de Crème pour aller tuer Canavi Canavi avec son Viego il n'y a aucun monde il n'y a aucun monde où tu piques Viego c'est impossible il n'y a aucun monde je pense que vraiment le pique Viego c'est de la grosse merde Canavi pas Canavi même si c'est un mec qui kiffe Viego là c'est compliqué quand même ça semble pas facile en tout cas et malheureusement la preuve en image malheureusement ouais j'aurais préféré avoir Thor mais malheureusement non je peux vous mentir je pense que c'est déjà fini il y a Gao qui va se rengager il y a Gao qui va essayer de sa ISTP sauf qu'il va se prendre le bisou malheureusement il y a Gao qui va tomber sous les coups de qui ? sous les coups de Crème et non sous les coups de Tian finalement l'arrivée de Viego c'est peut-être un peu son moment it's now or never I would say mais je pense que c'est plutôt never TP de la part du top laner sur 69 et on va catcher ce missing avec sa hache nice try selon moi les coachs là ont déjà loose à game vraiment je pense même que si les TOS jouent moins bien ils gagnent quand même très souvent mais là je pense que c'est vraiment terminé de chez terminé on va voir on va voir j'espère me tromper ok Meiko le route les dégâts sur Jackie Love mais Jackie Love il sent pas les couilles au pire il va juste se faire bouffer par Meiko donc là attention l'engage de la part de Crème l'arrivée de Crème sur Ruler Ruler qui est vraiment Mia qui se fait bosser il se fait bosser Kanavi attention le clonage il n'y aura pas de clonage mesdames et messieurs oui il n'y aura pas de clonage de la game et Kanavi qui fait attendre de fuir comme il peut malheureusement ça va être très 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 compliqué il n'y a plus de lâche sur Kanavi il n'y a plus de lâche sur Ruler il n'y a plus de heal également sur Ruler il n'y a plus rien dans l'équipe des JDG à part peut-être l'espoir des fans mais là je ne vais pas vous mentir je pense qu'il n'y aura pas de JDG au MSI I strongly believe it ok Suisse X9 sur le flanc on va essayer d'engager sur Yagao non Yagao qui va trouver un bump mais là malheureusement c'est même pas la faute à Yagao dans cette game franchement bien joué avec Crème en tout cas avec Sahari qui fait le taf et Jackie Love qui continue à rescale tranquillement 94 stacks mesdames et messieurs on arrive au 100 stacks les larmes c'est pas 100 stacks ou quoi enfin c'est pas ça ne dépend pas d'un nombre de stacks précis c'est juste que plus t'as de stacks et plus c'est la merde et là c'est vraiment la merde là c'est vraiment la merde là il a des dégâts de malade avec sa scénage à Jackie Love il a une portée de fou il a des dégâts de malade c'est compliqué c'est vraiment très très compliqué il a Age of Night en plus après c'est bien Viego il a 60 CS d'avance évidemment je suis ironique les gars c'est pour vous dire que là vraiment c'est pas une question de ça quoi je pense vraiment qu'il peut pas jouer cette game merci Théos merci beaucoup oh la roue et non malheureusement là il va l'esquiver l'angle est là sur Flandry le R de la part de Tian on va essayer de go in sur Yagao Yagao enfin pardon sur Canavi et Canavi va être forcé à air out un Viego sans air c'est clairement pas ouf c'est clairement pas ouf après la Canavi dans cette game franchement c'est très compliqué de jouer cette game autant la game Lee Sin enfin la game Vaille il a vraiment mal joué autant là cette game Viego pour moi elle me paraît injouable c'est vraiment très compliqué soit il gagne en hyper early et il snowball de fou et on prie et on peut croire que c'est un son soit la game elle sent le chien mouillé là c'est même pas sa faute franchement je pense c'est même pas sa faute là la game elle est trop dure rouleur rouleur qui sur son visage je pense qu'on comprend il est en mode bon bah c'est mort il va être abattu on va avoir des larmes je pense qu'on va avoir des larmes pas de joueur ça va être dur à tank là ça va être très dur à tank je pense j'ai des jets qui étaient donc les favoris selon beaucoup d'analyses pour le 2023 qui se sont inclinés contre T-1 on rappelle Lord Eward en 3-1 en demi-finale la vraie finale si vous voulez mon avis puisque GDG était une équipe excellente excellentissime ils ont malheureusement perdu je pense deux joueurs qui étaient je pense plus forts que leurs joueurs actuels c'est mon avis ok Laro Laro sur Meiko l'arrivée de Yagao est-ce qu'on peut faire quelque chose et non absolument pas on n'a pas de dégâts on n'a rien la compo est vide et Jacky Love il s'en bat les couilles Jacky Love il est en full stacking il prend les âmes devant les adversaires il n'en a rien à foutre c'est son espace c'est son territoire et l'engage malheureusement qui n'aura pas été suffisante malgré la rodeh c'est les murs de la TCE attention Jacky Love combien de stacks il doit avoir à peu près 110 stacks l'agression les dégâts sur Yagao attention il est finito c'est finito pour Yagao et c'est pas finito que pour Yagao c'était finito pour les JTG total l'agression là sur Flangry Flangry qui est déjà mort on le sait et pendant ce temps ça va enchaîner on va peu chez Mead on va probablement accélérer également sur un Nashor et ça sent la game l'inimitaire Mead qui va être mis sous pression on va prendre T2 et on va enchaîner par le Nashor est-ce qu'on peut le défendre je pense que la réponse sera non pour être honnête avec vous je pense qu'ils vont peut-être même tuer personne je pense que Kanavi ne va pouvoir cloner personne dans les team fights et si à un moment il peut peut-être tuer quelqu'un en équipe de JDG il sera peut-être déjà mort donc on crée une petite zone mais bon on va pas se mentir force à Kanavi pour aller voler ce Nash une petite arrow on espère fort mais il va falloir croire au père Noël ce n'est pas évident peut-être qu'il existe je ne sais pas en tout cas not easy not easy malheureusement là c'est la crise le go-in c'est big ça joue bien ça joue bien et c'est facile à jouer il faut le dire c'est facile à jouer pour les TES là c'est même pas c'est juste plus simple la compo à droite elle est pour moi bien plus forte et bien plus facile à jouer et heureusement qu'on avait la prise au top et la prise au bot sinon on aurait perdu cette game ah bah non frère on a perdu quand même c'est vraiment le message mais j'en peux plus d'entendre des coachs qui me disent que si il a pris au bot il a pris au top t'as gagné ça marche pas comme ça frère on avait la prio on a perdu bizarre après il y a eu swap de lane mais je pense même pas que le swap de lane au final c'est free ça s'est mal passé pour eux en plus mais c'est compliqué alors bien je veux le swap en vrai le swap même si ça a été un peu un désastre pour 3-6-9 l'idée de swap permettait aussi d'éviter le power spike de Ash Kalista qui est extrêmement fort en early game et donc on a même évité les conditions de victoire d'équipe adverse et là il y a il n'y a plus que des larmes il n'y a plus que des larmes c'est compliqué l'agression sur la mid lane la tourelle la tourelle t3 mi qui va qui va tomber on va engager les bons dégâts sur la back lane on y va on y va Krem qui va y aller qui va chercher les bons dégâts sur ruler ou alors qu'il ne pourra pas jouer ce fight on va peut-être pouvoir trouver le kill sur Krem et oui mesdames et messieurs est-ce qu'il a le temps de cloner oui il aura cloné une fois il aura cloné une fois worth it le pic de viego heureusement qu'on l'avait sinon ça aurait été compliqué et on va prendre cet inhibiteur et on va pouvoir aller peucher bot side ça valait le coup en tout cas il n'a pas le temps de lancer de sort mais au moins il aura cloné une fois en team fight c'est déjà pas mal coup dur pour ruler ouais je suis déçu pour ruler il a été Kalista d'Uti toute la game et là il n'y a pas grand chose à faire et ce sera du coup Jacky Love le carré AD clairement la fin je vois pas en tout cas dans quel monde ils ne perdent pas mais ok l'arrow 2H sur Jacky Love mais il n'y aura pas d'engage possible spoiler alert dommage ok on va s'enfuir tranquillement ok les TES qui vont vouloir engager l'arrivée téléport de Krem avec sa Harry qui met la pression à Yagao Yagao qui est forcé de air out bon réflexe de sa part et là regardez le stuff de cette scénat support elle a acheté une baraque et là on voit le go in Missing qui se fait sauver par le air de Kalista mais bon derrière Krem qui va lui mettre tellement de dégâts il n'y a rien qu'il puisse faire franchement il n'y a rien qu'il puisse faire on arrive à trouver un kill sur Krem parce qu'on n'avait pas de air en plus on n'avait pas de flash sur Meiko sinon Meiko il aurait flash air mais ouais c'est chaud c'est chaud et ça part sur la top side on a 2 inhib down on va charger le 3ème millimètre 133 stacks sur Senna autant vous dire que vraiment là ça ne fait pas plaisir elle s'attaque depuis la base carrément ça fait plus 120 de range force à eux c'est énorme parce que ce qui compte dans la range c'est l'écart de range donc là toutes les stacks ont beaucoup beaucoup de valeur et là Rho de H mesdames et messieurs c'est maintenant elle ne va pas connecter goooool et c'est l'arrivée de Krem on va tout mettre sur Kanavi Kanavi qui ne pourra pas faire grand chose d'appareil out mais il va malheureusement mourir Yagao qui va tomber pareil pour les Missing qui va se faire ulti par rouleur pour lui sauver la vie mais à quel prix mesdames et messieurs rouleur est sûrement déjà mort et ce n'est pas que lui et toute la composition des JDG qui vont tomber et bien j'en aura fait un kill en teamfight c'était en tout cas une game assez prévisible de mon point de vue en tout cas je pense qu'il faut arrêter avec ces drafts pour avoir la prio on a eu la prio on a eu la prio sur la défaite on a réussi à perdre plus vite que prévu et je pense que pour moi c'est coach Diff coach Diff mesdames et messieurs et bien joué bel out draft de la part des TES selon moi et belle victoire 3-1 mérité les TES qui ont mieux joué et on va enchaîner par les T1 et juste avant on va regarder leur réaction malheureusement forcément ils vont être extrêmement contents ça va être très dur à regarder là pour les JDG qui vont être à mon avis anéantis passer de l'équipe favorite par la plupart des analystes au monde même si j'avais mis T1 à une équipe qui va même pas au MSI après aller au MSI c'est plus dur qu'aller dans les worlds parce qu'il n'y a que deux teams et c'est dur et 369 l'ancien top laner qui vient les saluer le storytelling est réel il est en mode voilà si vous y étiez c'était grâce à moi même s'il n'avançait pas que lui et les TES qui ont été méritants il n'y a rien à dire c'est dur pour rouleur c'est dur pour rouleur je trouve que c'est difficile pour rouleur